Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous serez nombreux. Je suis content de me retrouver avec vous, ici vous êtes dans le studio de irm.radio qui est également une salle de classe, parfois on transforme les lieux, je vais vous montrer l'environnement dans lequel vous allez être. Je coupe le son, je l'avais laissé un tout petit peu pour vérifier que ça fonctionne, ça fonctionne, donc c'est très bien. Voilà, je vais vous montrer l'environnement dans lequel nous nous trouvons, ici c'est le studio, à la fois le studio de irm.radio et à la fois la salle de classe, je vais vous montrer ce que je vois, donc vous verrez mes yeux se porter par là, parce que ici vous avez la tablette avec laquelle je pilote les caméras, donc je peux passer d'une caméra à une autre, en appuyant sur ces boutons, là vous voyez, voilà. Donc là je vous montre ce que je vois, ici c'est mon ordinateur, c'est là où je vais pouvoir voir vos messages sur Whatsapp. J'ai à la main bien sûr mon portable, ça me permet de suivre sur Twitch, voir que la connexion est bonne. Là vous avez ici, on le voit pas très bien, vous avez la console, là vous avez l'ordinateur qui pilote la radio, d'ailleurs je vais le prouver. Il faut que je monte un petit peu le son des haut-parleurs, voilà. C'est vrai que quand le micro est allumé, les haut-parleurs sont coupés, donc c'est pas la peine, mais vous pouvez me faire confiance, on est bien en ce moment en direct à la radio, mais la radio passe un autre programme. Ici c'est uniquement sur Twitch et c'est le cours sur l'interview. Voilà, donc je vais montrer le studio sous un autre angle. Voilà, donc là c'est vide pour l'instant. Moi je suis là, me voici, vous pouvez me voir, coucou. Je vais vous parler pendant au moins une heure, peut-être une heure et demie de l'interview, parce que l'interview c'est le compartiment du jeu, si je puis dire, le plus important des aspects de notre métier. Tout est basé sur l'interview. Quand on anime un talk show, quand on anime un débat, c'est une interview à plusieurs. Aujourd'hui, il suffit d'allumer les chaînes de télévision, toutes les émissions, les magazines, les talk shows, les débats, les chaînes Tout Info sont basées sur l'interview. Les émissions phares, les émissions All News, Tout Info, c'est-à-dire LCI, BFM, CNews et France Info, c'est de l'interview, à commencer par Bourdin le matin sur BFM. Et quand c'est un débat, c'est une interview à plusieurs. Quand c'est un talk show, c'est une interview à plusieurs, où interviennent non seulement des interviewés dans les talk shows, mais aussi des chroniqueurs qui eux sont payés pour intervenir. Mais le propre de l'interview, c'est de faire parler des gens dont c'est pas le métier, parce qu'ils n'ont pas tous été formés, même si beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, et les hommes politiques bien sûr, se font former, se font coacher pour pouvoir participer à l'interview. Alors si vous voyez mon regard déraper parfois, c'est parce que je jette un coup d'œil sur mon ordinateur pour voir les messages qu'il y a sur WhatsApp. Parfois, il y a encore des gens qui me demandent quoi taper sur Twitch, alors que je leur ai donné l'information. Je vais redonner l'information à certains, parce que là vraiment, je vais le taper vite fait. Voilà. Donc vous me voyez en direct. twitch.tv slash irm radio. Voilà. Bon, donc nous sommes tous là, nous sommes tous prêts. donc je reviens à mon interview. Je vois que déjà, eh bien, vous êtes quelques-uns à suivre. Vous êtes plus d'une vingtaine et je trouve ça très sympa. Ça fait plaisir. Alors, l'interview, c'est particulier et c'est, enfin, en ce qui me concerne, moi, j'ai fait beaucoup d'émissions d'interview et en ce qui me concerne, c'est le compartiment du jeu, si je puis dire, qui m'intéresse le plus parce que c'est une émission qui se fait à trois. Alors, il y a l'interviewé, bien sûr, qu'on appelle le client, mais on appelle le client aussi, le téléspectateur s'appelle le client dans notre jargon. Il y a l'interviewé et il y a l'intervieweur, mais aussi il y a une autre personne qui est la personne la plus importante, évidemment, de l'interview. Eh bien, cette autre personne, c'est vous. C'est-à-dire, c'est la personne qui regarde le téléspectateur, même si aujourd'hui, téléspectateur, ça a plus grand sens puisque on regarde de moins en moins la télévision. Moi, là, vous regardez l'émission, vous suivez ce que je fais peut-être sur un écran d'ordinateur, peut-être sur votre portable, mais c'est vous la personne la plus importante de l'interview et c'est vous qui participez à l'interview. Bonjour à tous ceux qui me disent bonjour, Moprézo, Mounia, Captain, Fred Potter, je sais pas qui c'est, Mounia, Sabine, Célina, Laura, Idriss, bonjour à tous. Donc, vous pourrez poser des questions pendant le cours, évidemment, puisque c'est à ça que ça sert. Vous verrez aussi mon regard porté sur la gauche, là, par ici, parce que c'est là où je pilote les caméras. Vous voyez, je rectifie un peu le plan. Il y avait trop d'air. On appelle ça de l'air quand il y a une distance entre la tête et le bord supérieur de l'écran. Dans notre jargon, on dit qu'il y a trop d'air, il y a de l'air. Mettre de l'air, c'est mettre de l'espace. C'est le jargon de la télévision. Alors, je reviens à mon interview. Ça se fait à trois. Ça veut dire que la personne qui est la plus importante de l'interview, c'est bien le téléspectateur, la personne qui regarde. Et c'est pour son compte, bien souvent, qu'on pose des questions parce qu'il s'agit d'intéresser les gens. On ne fait pas l'interview pour soi. Et je vais y revenir. Beaucoup de gens font des interviews pour se mettre eux-mêmes en valeur. Et c'est complètement contre-productif, évidemment. Et c'est le contraire de ce qu'il faut faire. On doit mettre en valeur l'invité, la personne interviewée. Mais on ne fait pas non plus l'interview pour la personne interviewée puisqu'elle est venue, parfois, on va y revenir pour vendre quelque chose, pour trouver une idée, pour pouvoir faire la promotion de son livre, ou de ses idées, ou de ses chansons, ou de son expo, selon que c'est un artiste, un homme politique, un homme d'affaires, etc. On fait l'interview pour celui qui regarde. Puisque le but de tout projet audiovisuel, que ce soit une émission de télé, que ce soit une vidéo sur Twitch comme ici, sur YouTube, ou ailleurs, ou en direct, c'est d'avoir de l'audience. Et pour avoir de l'audience, il faut intéresser les gens qui regardent. Et c'est pour ça que c'est la personne qui regarde la plus importante de l'interview. Et c'est pour son compte qu'on pose des questions. Alors, quand j'ai dit que ça se fait à trois, il faut qu'on invente, et ça, mes étudiants le savent bien, mais comme il y a parmi vous des gens qui ne sont pas mes étudiants, je le réexplique, une sorte de téléspectateur conceptuel virtuel qui résume un peu les... Vous voyez, je regarde en même temps les messages sur le chat de Twitch. Bonjour à tous. Un téléspectateur conceptuel virtuel qui représente la synthèse de notre public. Je m'explique. Si vous faites une vidéo pour les hommes d'affaires, pour le B2B, pour les entrepreneurs, votre téléspectateur conceptuel virtuel, c'est du marketing de programmation, ça, c'est ce que je vous explique. Eh bien, c'est un homme d'affaires type, qui représente le profil type de votre audience, le personnage qui vous écoute, qui est un actif, peut-être qu'il est entre 25 et 35 ans, 40 ans, créateur d'entreprise, jeune entrepreneur. Voilà, c'est sa cible, c'est lui. Et il faut que vous puissiez le comprendre, le connaître afin de deviner, non pas de deviner, mais de comprendre, de savoir quelles sont les questions qui se posent, quel est le vocabulaire qu'il faut utiliser avec lui, comment vous allez pouvoir le sensibiliser à ce que vous êtes en train de dire et comment vous allez pouvoir faire passer le message auprès d'un public tel que lui. Si vous faites une émission qui est diffusée le matin tôt, vous avez tous les actifs qui sont peut-être en train de regarder ou d'écouter si c'est la radio. Si vous faites une émission plutôt le midi, peut-être que vous aurez les ménagères. Maintenant, on ne les appelle plus les ménagères, on les appelle les décideuses d'achat ou quelque chose comme ça. Mais je ne crois pas que le beau soit décideuse, si quelqu'un peut me rafraîchir la mémoire, vous n'hésitez pas à m'envoyer le message soit sur Twitch, soit sur WhatsApp. Je regarde en même temps WhatsApp. Bonjour à tous, on est en train de m'envoyer des messages. Les femmes responsables d'achat, me dit Pamela. Bien, merci Pamela. Ce n'est pas les décideuses, c'est la femme responsable d'achat. C'est le nouveau nom pour la déménagère. Aujourd'hui, on utilise des périphrases pour désigner les gens, parce qu'avec la bien-pensance, on n'ose plus dire les choses. Donc on ne dit pas la ménagère, on dit la femme responsable d'achat. On ne dit pas le handicapé, on dit la personne en situation de handicap. On ne dit pas la caissière, on dit l'hôtesse de caisse. On ne dit pas la femme de ménage, on dit le technicien de surface. Voilà, tout ça, c'est fait pour ménager les gens. Le jour où on cessera de ménager les gens, ça voudra dire qu'on aura de l'estime pour eux. Si je te ménage, c'est que je n'ai pas d'estime pour toi. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Reste que mon téléspectateur conceptuel virtuel, c'est le personnage le plus important de mon émission. C'est le personnage le plus important de mon interview. Et c'est lui qu'il faut que j'écoute. Alors là, tout d'un coup, vous êtes perplexe, vous me posez la question ou pas. Voilà, décisionnaire d'achat. Ah oui, on l'appelle aussi décisionnaire d'achat, c'est vrai. Merci Laura. Femme responsable des achats de moins de 50 ans. Avant, c'était la ménagère de moins de 50 ans. Quand je vous dis « il faut écouter » et que je vous dis « il faut écouter celui qui n'est pas là », là, tout d'un coup, les choses se compliquent, semble-t-il. Ben non, je vais vous expliquer pourquoi et comment. Pour être un bon tchatcheur, il faut être à l'écoute. Pour être un bon interviewer, il faut savoir écouter. C'est vraiment la première des qualités qu'on attend chez un intervieweur, enfin, on ne l'attend pas, mais qu'il faut qu'un intervieweur puisse avoir, parce que tout est basé là-dessus. L'écoute, l'écoute, l'écoute. Il faut d'ailleurs avoir une attitude d'écoute et on y reviendra après, c'est-à-dire la posture qu'on a pendant l'interview, le regard, la façon dont on regarde l'interlocuteur, les hochements de la tête, tout ça, ça va contribuer à l'aider à se libérer, à prendre la parole, à s'exprimer et à établir avec vous une relation efficace et permettre aussi de communiquer avec la personne qui est là-bas, la personne qui est de l'autre côté, qui est devant son écran et non pas derrière son écran. Trop de gens disent derrière son écran. Et qui est en train de suivre l'émission. Et cette personne qui est là, elle doit pouvoir participer. Et c'est en cela qu'il faut aussi l'écouter. J'ai connu, moi, des intervieweurs, enfin, je les ai connus, oui, je les ai croisés une fois dans ma vie, mais on n'était pas amis. J'ai un intervieweur qui s'appelait Jacques Chancel, qui faisait des émissions à la télévision et qui restait de longues secondes. Et c'est très, très long, de silence pendant les interviews pour laisser une, comment dire, une ambiance s'installer, un climat s'installer et une émotion s'installer avec les auditeurs, les téléspectateurs, entre les auditeurs, les téléspectateurs et l'interviewer et l'intéresser. Et je pense que ça, c'est aussi très important, savoir rythmer son interview, savoir écouter et savoir montrer qu'on écoute. On me laisse des messages audio. Donc, malheureusement, là, les messages audio, je ne peux pas écouter. Les messages audio, je vais expliquer. Je ne peux pas écouter. Donc, je ne peux pas écouter les messages audio. Je ne peux écouter que le silence, que les choses écrites. et on écoute les gens qui ne s'expriment pas puisqu'on écoute les téléspectateurs. Je vais revenir sur cette notion qui est vachement importante. Ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé de parler. Il ne faut pas être pressé de dire les choses et surtout pas chercher à se mettre en avant et à se montrer savant. Le pire des intervieweurs, c'est celui qui cherche à se montrer savant. Et je vais vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, parfois, il faut montrer qu'on est ignorant et c'est ça qui fait un bon intervieweur. Alors, avant de rentrer dans tous ces détails, vous voyez que c'est passionnant. On va un peu établir des catégories. Enfin, je ne suis pas le genre à aimer les catégories, mais là, c'est quand même important. Vous avez des interviews qui sont des interviews très factuelles. Quand vous vous rendez sur le terrain parce qu'il s'est passé quelque chose, il y a un camion qui a défoncé la vitrine d'une boulangerie, par exemple, et qui a abîmé la boulangerie. Je regarde sur un autre téléphone si tout ça, ça passe bien. Voilà. Oui. Vous êtes une trentaine, là, maintenant, à nous suivre en direct. Ce n'est pas mal, à part ces temps qui courent. Je n'aurais pas pu vous réunir à 30 dans le studio. Je vous remontre le studio. Vous voyez, c'est un peu petit. On tient à 20, 25 si je repousse la table de la radio. Voilà. Donc, vous êtes une trentaine à nous suivre et tant mieux. Les catégories d'interviews. Quand vous avez ce fameux camion qui est entré dans la vitrine du boulanger, vous vous êtes envoyé là-bas et vous devez faire une interview très factuelle, trouver un témoin ou le patron de la boulangerie. Bonjour. Vous êtes le patron de la boulangerie. Ce matin, à 7 heures, il y a un camion qui a quitté la route et qui a défoncé votre devanture. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je ne sais pas. J'étais dans le fournil. J'ai entendu un grand bruit, comme si la terre tremblait, avec un grand fracas, une grande explosion. J'ai entendu aussi quelques cris. Je me suis précipité. Donc, je suis sorti du fournil. Et puis, j'ai vu dans ma boutique, j'ai vu le devant d'un camion. Ah bon ? Il était quelle heure ? Vous étiez en train de faire quoi ? Je terminais mes baguettes, etc. Donc là, on a une interview qui est très factuelle. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à donner un climat particulier à l'interview. On ne cherche pas à contrer une personnalité, comme le fait Jean-Jacques Bourdin et on va y revenir dans les interviews qu'il fait le matin sur BFM. On cherche tout simplement à obtenir l'information pour pouvoir informer les téléspectateurs. J'explique aux gens que je suis en direct et que je ne peux pas leur répondre. Donc, ça, c'est une interview factuelle. C'est l'interview qu'on trouve bien souvent dans les journaux TV, lorsque le reporter va sur le terrain et essaie de recueillir les informations pour pouvoir informer le public. C'est aussi l'interview qu'on peut avoir lorsque, en ce moment, on interview tel spécialiste en épidémiologie pour en savoir davantage sur le coronavirus, un médecin urgentiste ou une infirmière pour savoir comment ça se passe. Donc là, on ne donne pas particulièrement de tonalité à l'interview. On n'essaye pas, comme le fait Bourdin, de contrer. D'ailleurs, quand Bourdin a reçu ces jours-ci des spécialistes, ce n'était plus le Jean-Jacques Bourdin qu'on avait lors des interviews politiques. Il était souriant, il était en connivence, il était curieux pour le compte des gens qui regardaient l'émission. Et il faisait une interview, là aussi, très factuelle, avec un peu de convivialité qu'on ne lui connaît pas lorsqu'il reçoit un homme politique. Parce que l'homme politique, son métier, c'est de répondre à des interviews. Et il pratique ce qu'on appelle la langue de bois, c'est-à-dire qu'il dit des choses qui sont plus ou moins convenues à l'avance, qui sont ce qu'on appelle des éléments de langage qui vont plaire au grand public. Et Jean-Jacques Bourdin, lui, il essaie de lutter contre ça et de faire sortir, de tirer les vers du nez, de faire sortir des scoops, parce que c'est aussi son rôle pour avoir de l'audience, de faire dire aux gens des choses. Alors c'est bien, vous allez vous présenter, vous n'allez pas vous présenter, vous allez démissionner, vous n'allez pas démissionner. Faire dire des choses pour qu'on puisse ensuite, pour que l'information puisse être reprise dans d'autres médias et qu'on dise, voilà, chez Jean-Jacques Bourdin, un tel a dit ceci ou a dit cela. Donc ça, c'est une pratique courante dans les interviews politiques. Mais là, dans l'interview factuelle, vous avez simplement le désir d'avoir de l'information, de comprendre ce qu'il se passe, de sorte qu'on puisse informer le public de la meilleure façon possible. Pour ça, ça requiert déjà une qualité extraordinaire, très très importante, qui est d'accepter de se montrer ignorant. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous disais, ne pas essayer de se mettre en valeur. Là, on va beaucoup plus loin que ça. On montre qu'on ignore. C'est-à-dire que ce que vous, vous savez, lorsque je vais interroger un médecin, si moi je suis un journaliste éclairé, et que je vais interroger un médecin sur les gestes à faire pour se protéger du virus ambiant, il y a 9 chances sur 10 pour que je connaisse les réponses, les gestes à faire. C'est-à-dire se tenir loin, éternuer dans son coude, se passer les mains au gel ou les laver régulièrement, y compris les poignets, les pouces, etc. Je connais les gestes. Mais moi, je suis journaliste et je dois informer les gens. Je ne dois pas dire... Alors, pour les téléspectateurs, expliquer. Parce que là, ça veut dire que les téléspectateurs sont des cons. Moi, je suis quelqu'un qui sait. Et c'est dévalorisant pour les téléspectateurs. Je dois feindre d'ignorer. Je veux dire, expliquez-moi. Et si le médecin l'interviewé répond en employant un jargon, des mots un peu scientifiques, des mots un peu savants, qu'est-ce que ça veut dire ? Je lui pose la question. Ça veut dire quoi ? Dans la conversation, comme ça. Même si je sais ce que ça veut dire. Ça, c'est la bonne façon de faire. Parce que si on montre sa science, tout d'un coup, on rabaisse les téléspectateurs et le téléspectateur, il s'en va. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un intervieweur. C'est de vouloir étaler sa science. De vouloir montrer qu'on sait. On est dans le partage des savoirs. On n'est pas dans l'étalage de sa science. Ça, c'est très, très, très important. Et je peux vous dire que les professionnels ne vont pas s'y tromper. Si vous demandez à quelqu'un, expliquez-moi, j'ai pas compris. Alors que vous avez parfaitement compris. Eh bien, le public qui, lui, n'a pas compris, il va vous trouver sensationnel. Parce qu'il sera pas conscient du fait que vous posez la question qu'il se pose. Il va pas se dire, tiens, justement, j'étais en train de me poser la question. Il est bien, ce journaliste. Non. Il va simplement vous trouver vachement sympa. Il va être en connivence avec vous. Et même plus qu'en connivence, il va être en complicité avec vous. Parce que tout d'un coup, vous posez la question que lui se pose. Il va vous trouver... Il va dire, ah, il est super, ce journaliste. Parce que vous posez la question que lui se pose. Et le professionnel qui vous regarde, parce que vous passez peut-être un casting ou vous avez des responsables d'émissions de télévision qui suivent ça. Ou les professionnels du métier en question. Ou d'autres journalistes, vos confrères. Ils vont se dire, ouais, il est bien. Parce qu'ils sauront très bien que vous connaissez la réponse. Et que vous feignez de l'ignorer. Et c'est là où vous allez être un bon intervieweur. Dans la mesure où vous allez feindre l'ignorance. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous accaparer l'ignorance de la personne qui n'est pas là. C'est-à-dire de la personne qui est là. Qui est le téléspectateur. Qui est devant son écran. Son écran de télé. Son écran de tablette. Son écran de smartphone. Son écran d'ordinateur. En train de vous suivre. Et qui va vous trouver sensationnel. Parce que vous posez la bonne question. La question que lui se pose. Ça, c'est vraiment un principe de base. N'ayez pas peur de passer pour un ignorant. Parce qu'en faisant ça, ça va vous grandir. Et vous ne passerez jamais pour un ignorant. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas bien compris. Vous dites la phrase que se dit peut-être une majorité des gens qui sont en train de regarder votre émission. Et en faisant cela, vous allez vous accaparer la sympathie de ces gens-là. Parce que vous posez la question que eux se posent. Ça, c'est un principe qu'il faut que vous notiez. Parce qu'il faut conserver ça à l'esprit. On fait cette émission pour le compte des gens qui regardent. Et pas pour soi. Et pas pour celui qui vient participer à l'émission. Qui vient répondre à vos questions. Même si, et c'est vrai, la personne qui vient, elle a une bonne raison de venir. Comme je le disais tout à l'heure, elle vient pour vendre ses idées, pour faire la promotion de son livre. Mais c'est pas grave. On n'est pas là nécessairement pour l'aménager. Il n'y a aucune raison d'être agressif. Mais on est là pour servir la curiosité des téléspectateurs. Et si le téléspectateur est servi en termes de curiosité, il reste avec vous. Il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de chaînes derrière, des sollicitations, d'autres vidéos. Et dès qu'on s'ennuie un peu, dès que ce qui est dit semble un petit peu prévisible, eh bien, les téléspectateurs s'en vont. Ils vont voir ailleurs pour savoir si ce n'est pas plus intéressant ailleurs qu'ici. Ça veut dire qu'il faut garder cette connivence, garder ce lien. En revanche, si vous, comme je l'expliquais, si vous gardez ce lien, si vous posez les questions que lui se pose, eh bien, tout à coup, le téléspectateur, lui, il va rester accro parce qu'il va participer à l'émission par l'entremise de votre question, de vos interventions. Mais lui aura l'impression de véritablement participer. Ça veut dire que il faut que vous ayez le don non pas de deviner, parce que ce n'est pas de la divination, ce n'est pas du surnaturel. Il faut que vous ayez le don de, comment dire, de comprendre comprendre les questions que se posent les gens qui regardent. Pour ça, il faut que vous compreniez qui est le téléspectateur. Pour faire de la télévision, bien sûr, il faut regarder la télévision. Bien sûr, il faut regarder les vidéos qui passent. Moi, je passe mon temps à regarder les vidéos. En ce moment, je regarde beaucoup TikTok parce que c'est très suivi par les jeunes. Et même moi-même, je suis accro. Je ne le fais pas uniquement pour apprendre mon métier. TikTok m'intéresse parce qu'on y voit des vidéos de toutes sortes. Il y a des recettes de cuisine, aussi bien que des démonstrations de danse, que des trucs aberrants, des manteuses dans le coca. Bien sûr, je regarde tout ça. Mais pour apprendre à faire de la télévision, le plus important n'est pas de regarder la télévision, mais d'observer comment les gens regardent la télévision. Comment les gens se comportent avec la télévision. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des typologies extraordinairement variées d'auditeurs, de téléspectateurs, de smarteurs, de smartphoneurs. On va se créer ce néologisme. Et que les gens regardent la télévision, ils regardent les images, font une consommation de vidéos de façon terriblement hétéroclite. Et bien souvent, les gens écoutent davantage qu'ils ne regardent. D'ailleurs, on le voit dans la façon dont les gens s'expriment. Est-ce que tu as écouté hier telle émission, tu as écouté tel film, alors que le film, ça se regarde. Non, non, on vous demande si vous avez écouté. Ça veut dire que la façon dont vous allez poser la question, le timbre de votre voix, la façon dont vous allez interpeller la personne qui est en face de vous, mais en le faisant, mine de rien, vous allez interpeller aussi le téléspectateur. Et bien cette façon-là va influencer sur l'audience, va avoir de l'influence sur votre audience. Et pour garder les gens, vous ici, vous êtes venu me voir parce que vous avez envie d'apprendre quelque chose. C'est facile pour moi. Vous êtes depuis le début une trentaine et on se maintient à 30. Là, vous êtes 32. Plus d'autres peut-être qui... Ah ben non, puisque de toute façon, tout apparaît sur Twitch. Donc vous êtes 32, ce qui est pas mal. Et vous allez rester, pour certains d'entre eux, d'entre vous pardon, vous allez rester jusqu'au bout ou jusqu'à ce que vous ayez l'information qui vous manque, semble-t-il. Mais moi, je vais vous dire de rester parce que tout à l'heure, je vais vous délivrer un petit secret. Je vous expliquerai le petit dessin. Là, vous voyez plus grand queue, plus petit queue. C'est le secret pour réussir une interview. Et voilà. Donc je fais ce qu'on appelle un teasing. C'est-à-dire que pendant que je présente l'émission, je vous donne un élément qui vous donne envie de rester. Dans une interview, c'est pareil. Vous pouvez très bien poser la question. Vous avez tel footballeur qui a fait un clash, ou une histoire terrible dans sa vie privée. On va parler des résultats. On va parler de vos derniers matchs. Et puis, on parlera tout à l'heure de ce qui s'est passé la semaine dernière à Liverpool, lorsque vous êtes parti de chez vous en claquant la porte et que votre femme vous a jeté un vase à la figure. On va revenir là-dessus parce qu'il y a eu une suite. Et donc, les gens sont là et ont envie de savoir ce qui se passe. Et donc, les gens restent. Et bien ça, vous pouvez le faire aussi dans l'interview. Ce que je viens de faire avec vous en vous montrant la petite fiche, et bien vous pourrez le faire vous aussi dans l'interview. Essayez d'attirer l'attention des gens, déguiser leur curiosité à condition, et ça c'est très important, de tenir la promesse. Ce que je veux dire, c'est que si on dit aux gens qu'on va leur révéler quelque chose. Moi, quand je vous montre ce carton en vous disant cette fiche, en vous disant regardez bien cette fiche, regardez bien ces deux signes plus grand que, plus petit que sur le carton parce que ça va vous révéler un secret pour faire une interview extraordinaire, il faut que tout à l'heure, lorsque je vous dirai ce que c'est, vous ne soyez pas déçu. Si c'est déceptif, et bien vous ne m'écouterez plus jamais. Si c'est déceptif, vous direz, ouais Jofo, ok, il la ramène, il se la pète, mais après ce qu'il nous dit, c'est somme toute pas très, très, pas très, très intéressant. et on ne l'écoutera plus. Ça veut dire que là, dans l'interview, dans la structure de l'interview, on est bien en train de faire un spectacle, un spectacle à deux, mais aussi un spectacle à trois, parce que la personne qui regarde, la personne qui est là-bas, devant son écran, mais derrière la caméra, que je regarde avec le sourire, avec sympathie, parce que c'est comme mon pote, je te parle, moi je ne connais pas, je ne sais pas qui vous êtes tous, puisque vous êtes quelques-uns à vous manifester, mais pas tous, d'ailleurs ça me ferait plaisir que vous me fassiez tous un petit signe, soit sur WhatsApp, soit sur le chat de Twitch TV, simplement pour pouvoir être dans le chat, je crois qu'il faut s'inscrire, il faut s'inscrire sur Twitch, éventuellement s'abonner à la chaîne, mais je ne sais pas qui vous êtes en moyenne, il y a beaucoup d'étudiants de l'école, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont vu le message sur Instagram, sur Facebook, ou qui en ont entendu, parce que j'ai vu que ma vidéo d'hier soir a été pas mal partagée, mais je me fais une idée de ce qui peut vous intéresser, en tout cas vous avez envie, pour certains d'entre vous, de pouvoir devenir assez fort, de pouvoir être un expert en interview, de pouvoir arriver à intéresser votre public, que ce soit pour des vidéos, que ce soit pour de la télévision, de la radio ou autre, vous avez envie de venir avec un savoir, donc je vous connais, et c'est pour ça que pour pouvoir attirer votre attention, je vous ai pas dit que j'allais vous révéler, quelque chose sur la vie privée de Naomi Campbell, ou de Kardashian, parce que peut-être que ça vous amuse, mais vous en avez rien à foutre, je vous ai dit que j'allais vous révéler avec ce carton, et bien quelque chose qui vous aidera à faire des interviews, et à faire parler les gens, et à aborder tous les sujets avec n'importe quel type d'invité, pour le plus grand plaisir de votre public, et pour la plus grande efficacité de votre intervention dans la vidéo. En même temps, je jette un coup d'œil sur l'écran, pour voir si l'image est correcte, oui, vous voyez donc j'ai ici mon petite tablette, qui me permet de changer de caméra, regardez taillé, je vais passer de cette caméra là à l'autre, et maintenant je vais vous montrer de nouveau le studio, le studio sur un autre angle, et je reviens avec mon gros plan. Voilà, donc ça je le fais avec cette tablette, la tablette qui est là, que vous pouvez voir, que vous pouvez apercevoir. Je reviens à l'interview. Donc on est bien d'accord, la première des choses c'est de savoir être ignorant. Après, dans les écoles de journalisme, il y a une directive, et on vous dit, pour pouvoir faire une interview, il y a 5 questions fondamentales, qui sont quoi, qui, quand, comment, pourquoi. Où, 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 quoi, qui, quand, où, pourquoi. Donc vous voyez, vous en donnez 5, mais on se rend compte qu'avec 5 ça suffit pas, il y a tout de suite comment qui arrive en plus, et puis moi je dirais avec qui, et je dirais demain, il faut au moins 8 ou 9 questions. Simplement, et ça c'est sûr qu'il faut noter ces questions, parce que pour que tout le monde comprenne, quand on rédige un article, quand on établit une communication, quoi, qui, qui êtes-vous, de quoi on parle, ça s'est passé quand, ça s'est passé comment, et pourquoi, et avec qui, et demain, et où. Donc tout ça, ce sont les fondamentaux qui nous permettent de situer le propos. Sauf que, si vous vous trouvez en face d'un artiste, vous allez, on va vous envoyer interviewer un artiste, qui arrive en France, qui est relativement connu, c'est, je sais pas moi, Niska, un rappeur, ou, Britney Spears, et vous, voilà, vous venez, en France, pour faire la promotion de votre album, et puis qu'elle, elle vous répond, bah écoutez, oui, c'est un album sensationnel, où j'ai mis toutes mes chansons, mais j'ai aussi fait des reprises, de grands standards américains, qui m'intéressaient, des titres de Frank Sinatra, et autres, et, je dis bonjour, bonjour Cristal, qui est présente, bonjour Nadia, bonjour Sabine, bonjour Laura, Braia, Fred, salut, Idriss, Laura, Stelina, si vous citez toujours là, Mopreso, bonjour à tous, et à toutes, il y en a qui me disent bonjour, sur Twitch, d'autres sur Whatsapp, je vous embrasse fort, donc j'étais en studio, répond Britney Spears, aux Etats-Unis, plus précisément à Los Angeles, avec des musiciens extraordinaires, j'ai pris, les musiciens qui travaillent avec Sting, etc, on a fait des grandes reprises, en plus de mes titres originaux, des reprises de Sinatra, des crooners, des années 50-60, ça s'est vraiment super bien passé, et là, je suis en train de préparer ma tournée, ma vraie tournée, mais pour l'instant, je fais une tournée promotionnelle, je vais dans tous les pays, pour répondre aux interviews, faire ce que, et puis dans quelques semaines, cette tournée promotionnelle est en fête, je vais partir cette fois-ci en tournée, et je vais faire 70 concerts dans le monde entier, dans les grandes capitales mondiales, ça c'est le programme, et je suis en train d'écrire d'ailleurs une comédie musicale. Voilà, en une phrase, elle a répondu aux huit questions. Quoi, qui, quand, avec qui, où ça, qu'est-ce que je vais faire demain, etc, etc. Bon. Ça veut dire que, si vous préparez vos huit questions, et que vous posez une seule question à quelqu'un qui a la tchatche, et bien vous allez vous sentir piégé, parce que tout d'un coup, vous n'aurez plus de questions à poser. Et là, c'est mort. C'est pour ça que, il y a un outil, qui est l'outil premier, de l'intervieweur, c'est la relance. Je vais vous expliquer ce que c'est que la relance. Mais avant ça, je vais quand même vous dire de préparer d'autres questions. C'est-à-dire que, vous pouvez vous amuser à préparer des questions. Il y a des questions qui sont des questions de circonstances. de circonstances. Maintenant, vous n'habitez plus au même endroit. Vous avez eu un passage à vide. Vous avez été hospitalisé l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous allez ? Et puis, vous avez trouvé un fiancé. Donc, tout ça, c'est des questions de circonstances qui sont liées à l'actualité de l'artiste. Et puis, vous avez les questions formatées. Vous savez, ces fameuses interviews formatées que je mets de côté, parce que ça ne requiert strictement aucun talent. Quand on fait une interview formatée, c'est la première fois, le premier baiser, la première colère, le premier échec. C'est tous des trucs préparés par les assistants. Thierry Ardisson faisait beaucoup ça dans son émission Tout le monde en parle. On changeait la lumière. Et puis, il y avait une interview Papa, si tu savais. Et donc, Papa, si tu savais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Vous aviez des assistants qui préparaient une quarantaine de questions. Lui en choisissait dix. Et il faisait le truc. Et ça, c'est plus du jeu. C'est plus du divertissement que de l'interview. Ça ne requiert aucun talent et aucune compétence d'intervieweur. C'est du spectacle. Vous avez donc, je le disais, les questions de circonstances. Et vous avez les questions qui sont les questions qui peuvent être posées sur l'événement même. Sur ce qui va se passer. Sur les projets. Quels sont vos projets ? Et puis, les questions générales à la con basique que tout le monde pose. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Quel regard vous portez sur le monde ? Qu'est-ce que vous avez le plus regretté ? Qu'est-ce qui fait que vous aurez, selon vous, réussi votre vie ? Donc, toutes ces questions pseudo-philosophiques qui sont... Bonjour, Aga, qui nous rejoint. Ces questions pseudo-philosophiques qui sont bateaux et d'ailleurs qu'on l'utilise en croyant que... On... 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 On croit qu'on est original. C'est la philosophie de comptoir. Et maintenant, toutes ces questions-là ont été posées. Et si vous venez après tout le monde pour poser ces questions bateaux, ces questions toutes faites, comme ça, je pense que ça ne marchera pas. Ou alors, à moins que vous trouviez la question que personne n'a jamais posée et qui va faire que... Tout d'un coup, on va dire waouh, c'est super, qu'est-ce qu'il est fort. Mais avant de la trouver, il faut se lever tôt le matin. Annabelle Amang. Tiens, il faut me dire qui vous êtes, Annabelle Amang. Je ne connais pas ce pseudo. Bonjour, Annabelle Amang. Donc, il ne faut pas poser ce genre de questions. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Ça a été Nico Saliagas dans ses débuts. C'est quoi une vie réussie ? Quelle est la chose ? Moi, je l'ai fait aussi. Quand je faisais les gens de la télé, je posais toujours la question qu'est-ce que vous regrettez ? Qu'est-ce que vous avez raté dans votre vie ? Mais je parlais à des hommes comme Belmar, comme Tchernia, comme Hervé Bourges, qui sont tous morts depuis Hervé Bourges il y a quelque temps, qui ont tous disparu aujourd'hui. Mais j'ai fait aussi ça avec Michel Cotta, avec Poivre d'Arvor, etc. Donc, c'est des géants de la télé. Et forcément, je leur demandais qu'est-ce que vous avez raté ? Est-ce que vous avez encore des choses à conquérir ? C'est des questions bateaux. Mais c'est intéressant en fonction des circonstances. Donc ça, c'est aussi des questions que vous pouvez préparer. Mais si vous êtes un intervieweur doué, et si vous avez la première qualité que j'évoquais au tout début de mon intervention, eh bien, vous pourrez faire beaucoup mieux que ça. Et vous pourrez établir une vraie connivence à la fois avec l'intervieweur et à la fois avec la personne qui regarde, le téléspectateur qui, lui, va se sentir concerné. Et en faisant quoi ? En utilisant ce qu'on appelle les relances. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une relance ? Une relance, c'est tout simple. C'est... Et là, ça requiert cette faculté dont je parlais au début de mon intervention, qui est l'écoute. La relance, c'est l'écoute. La relance, c'est... Je prends, dans le propos de l'intervieweur, quelque chose qui aiguise ma curiosité. Souvenez-vous tout à l'heure quand je vous ai dit n'ayez pas peur d'être... N'ayez pas peur d'être... de passer pour un ignorant. Demandez l'explication. Vous avez un spécialiste financier qui dit voilà, la COB est intervenue. Ah oui, la COB, c'est quoi ? Et on demande ce que c'est. Même si vous savez que c'est la commission des opérations de bourse, eh bien, vous demandez ce que... Ou alors, vous traduisez. Vous dites oui, la commission des opérations de bourse. Mais là, c'est vous qui étalez votre science. C'est beaucoup mieux de demander à l'intervieweur de quoi il s'agit. La COB, c'est quoi ? C'est, d'une certaine façon, une relance. Une relance, c'est lorsque vous posez une question qui est suscitée par la réponse qui a été donnée par l'intervieweur. C'est-à-dire qu'on va le relancer par rapport à ce qu'il a dit. Parfois, il faut le faire tout de suite. Il faut le couper. Et c'est ce que ne se privent pas de faire certains intervieweurs. Parfois, il faut attendre. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que... Donc, n'importe quelle phrase, n'importe quel propos de l'intervieweur peut donner matière à relance. C'est-à-dire que, que vous fassiez une interview agressive ou une interview, on va dire, conviviale, empathique, comme fait, par exemple, Michel Drucker, qui était aux antipodes de Jean-Jacques Bourdin. Donc, lui, Michel Drucker, il invite les gens. Il est toujours gentil. Il est dans la convivialité, dans l'empathie. C'est formidable. Donc, c'est comme ça qu'il est. Mais lui aussi, il fait de la relance. Donc, vous avez un artiste qui vient et qui dit, ben voilà, j'ai fait une tournée, Britney Spears, qu'on retrouve un an plus tard. Elle a fait sa tournée dans les 70 capitales. Et 70 capitales, moi, je pose aussi la question, une question qui me vient à l'esprit, parce que je me mets au niveau du public. Ce qu'il faut, c'est pas se prendre pour quelqu'un de supérieur. Moi, j'ai la qualité. Ma qualité, c'est que je suis un mec ordinaire. Je suis un homme très, très ordinaire. Donc, je pense comme tout le monde. Je suis d'une banalité consternante. Ce qui fait que les questions qui me viennent à l'esprit sont parfaitement banales. Vous avez fait le tour du monde. Vous avez fait 70 capitales. Quelle a été, pour vous, la capitale la plus sensationnelle ? Quel a été le concert le plus extraordinaire ? Le public le plus sensationnel ? Voilà. Ça, c'est une relance, par exemple. Eh bien, la capitale, c'était telle et telle. Et vous parlez la langue du pays. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Est-ce que vous chantez dans la langue du pays ? Ou est-ce que vous chantez qu'en anglais ? Donc, vous voyez, les relances qui arrivent comme ça, à chaque fois, ce sont des idées qui sont générées par le propos de celui qui répond. Donc, il faut que vous puissiez vous dire, la relance, c'est ce qu'il y a de plus important. Même si ça vous mène sur des chemins imprévus. Même si vous avez structuré une interview en disant, je vais lui faire parler de ça, et puis de ça, et puis de ça. Et puis qu'avec ce système de relance, vous vous rendez compte que, finalement, vous allez lui parler de toute autre chose et que vous allez vous laisser embarquer, d'une certaine façon, même si c'est vous qui tenez les rênes, vous laisser embarquer dans un ailleurs qui était peut-être imprévu. Simplement, cet ailleurs-là, il est suscité, bien sûr, par les réponses que font l'interviewé, mais il est suscité, comme je l'expliquais tout à l'heure, par les questions que se posent les gens qui sont là-bas, qui sont devant leur écran, devant leur écran de télé, bonjour, bonjour, ou devant leur smartphone, devant leur tablette, devant leur ordinateur. Et ces gens-là, ils se posent la question, c'est quoi la capitale ? Est-ce qu'elle chante dans la langue du pays ? Etc. Donc ces relances-là, il faut les faire pour le compte de cette troisième personne, de ce fameux téléspectateur conceptuel virtuel. Donc il est conceptuel parce qu'il réunit une typologie globale de téléspectateurs. Donc là, je vois que moi, j'ai mon réseau Wi-Fi qui a été interrompu. Donc j'espère que vous, vous continuez à recevoir. Je vais tout de suite contrôler le streaming. Apparemment, le streaming continue. Oui. Donc c'est juste mon réseau Wi-Fi. Heureusement que ça ne part pas en Wi-Fi, que ça part par câble. Je vais tout de suite essayer de retrouver mon réseau Wi-Fi. Ici, il se passe quoi ? Hop. Alors tu viens. Voilà. Je remets ça là. Apparemment, j'ai le Wi-Fi. Je vais me brancher sur un truc plus fort. Voir si ça fonctionne bien. Et je vais revenir ici. Voir si j'ai bien le Wi-Fi. Vous voyez, vous suivez tout en direct. Oui, apparemment, c'est bon. Je vais mettre celui-ci pour voir s'il fonctionne mieux. Ça n'a pas l'air. Oui, si, ça prend. Je vais retourner sur Twitch pour voir si je suis là. Oui, apparemment, c'est bon. Voilà, ça marche. De nouveau. Pardon pour cette interruption. et je vais reprendre le fil de mon propos. Donc, ce fameux téléspectateur conceptuel virtuel, il est conceptuel parce qu'il réunit la typologie de tous les téléspectateurs que vous pouvez toucher. et il est virtuel parce qu'il n'est pas là. Et pourtant, c'est le personnage le plus important de votre interview. Donc là, on comprend bien que c'est à travers la connaissance que vous avez de ce téléspectateur et c'est à travers la connaissance que vous avez de sa curiosité. Et comme vous le connaissez lui, vous savez les questions qu'il se pose. Eh bien, vous posez les questions pour son compte. Vous faites les relances pour son compte. Avec, selon la tonalité que vous aurez, plus ou moins d'agressivité, plus ou moins de gentillesse. Ça, c'est votre marketing. On va faire une petite parenthèse là-dessus parce que c'est important. Vous avez votre personnalité à vous. Vous voyez, les conseils que je vous donne, ce ne sont pas des conseils qui consistent à dire « Soyez agressif, soyez incisif, soyez dans l'empathie, soyez gentil, soyez comme ci, soyez comme ça. » Non, non. Parce que là, vous avez votre personnalité. Moi, je ne suis pas là pour formater des intervieweurs. Je suis là pour vous donner des méthodes, des méthodologies de manière à ce que vous puissiez vous approprier ces outils pour pouvoir les restituer en fonction de votre personnalité, de la façon dont vous voulez mener les choses. Si vous voulez faire des interviews agressives à la Jean-Jacques Bourdin, eh bien, vous ferez des interviews agressives. Si vous voulez faire des interviews plus dans la convivialité ou dans l'intimité ou dans l'émotion, là, c'est une question de tonalité. Et c'est sûr que les relances ne seront pas les mêmes. C'est sûr que les questions ne seront pas les mêmes. Mais la méthode est toujours la même. C'est-à-dire, je suis à l'écoute et je parle pour le compte des téléspectateurs. Je pose des questions pour le compte des téléspectateurs et je fais intervenir les téléspectateurs. Alors, je donne toujours au mot téléspectateur son sens le plus global, bien sûr. je le fais intervenir par ma propre voix. Donc, c'est quelque chose qui se fait à trois. On est dans le triolisme le plus complet, pardon, pour le petit jeu. Voilà, je bois un petit coup parce qu'il faut boire. J'ai mis de la vodka, c'est pas de l'eau. Alors, à ce stade, si vous avez des questions à poser, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, oui, on est Apolline de Malherbe avec Griveaux. Alors, oui, c'est intéressant. C'est Laura qui me dit, pas comme, il ne faut pas faire comme Apolline de Malherbe avec Griveaux. Alors, elle, elle a voulu faire du scoop. Elle a voulu à tout prix montrer qu'elle était agressive. Mais elle n'a pas été comme ça qu'avec Griveaux. Elle a été avec beaucoup de monde. Elle a été comme ça avec de nombreuses personnes. Récemment, je ne me souviens plus, elle a reçu quelqu'un. Et ça a été non pas une interview, mais un réquisitoire. Alors, justement, je veux donner une gradation, puisqu'on parle des genres, de la gentillesse, de la convivialité. Je veux donner, non pas des catégories, je n'aime pas les catégories, mais un peu une gradation dans l'esprit de ce qu'on veut faire. Surtout en vous expliquant ce qui est facile, bizarrement, et ce qui est difficile. Oui, c'était pas... Pamela me rectifie, et rectifie Laura. C'était pas avec Griveaux, c'était avec Juan Branco, qui est l'avocat de Cerus, là, dont j'ai oublié le nom, qui avait mis les vidéos de Griveaux sur Internet. Donc, je reviens à ma gradation. Et d'ailleurs, vous voyez, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est qu'à la fois, je fais attention, je prête attention au message que l'on m'envoie, et en même temps, je garde le fil de mon propos. Ça, ça demande un petit peu de concentration, un petit peu de pratique. c'est à votre portée, tout le monde est capable de faire ça. C'est juste une question de pratique, d'habitude, et de concentration. Apolline de Malherbe, justement, me reprécise Pamela, avec Griveaux, c'était tout le contraire. autant elle a été avec Juan Branco dans l'Inquisition, dans le réquisitoire, autant avec Griveaux, c'était très, très, très convivial, voire complaisant. Et ça nous interroge sur la fonction de journaliste. On va y en venir après, si vous avez des questions à poser à ce sujet-là. Il y a l'interview. Et après, je vous dirai quelque chose de plus intéressant que l'interview. Ce vers quoi je pense qu'il faut tendre, c'est encore autre chose. Ça ne s'appelle plus l'interview. Je vous dirai ça ensuite. Interview, et il y a l'interrogatoire. Quand Bourdin fait ses interviews politiques, ça ressemble à des interrogatoires. C'est facile. Mine de rien, ce que fait Bourdin, c'est beaucoup plus facile que de faire un autre type d'interview que je vous expliquerai ensuite. Et il y a le réquisitoire. C'est-à-dire que c'est la mise en accusation. C'est-à-dire que là, on fait les réponses. On accuse lorsque Apolline de Malherbe dit vous êtes le manipulateur d'un tel. Ce n'est plus une question qu'elle pose, c'est une accusation qu'elle porte. Et en faisant cela, évidemment, elle sort de son rôle de journaliste, elle sort de l'éthique journalistique et c'est en cela qu'elle a commis une faute. D'ailleurs, elle a été couverte par sa direction à propos de cette faute. C'est sympa. Là, je vois que vous... Piotr Pawlenski me dit Fred. Merci Fred. Oui, c'est ça. J'avais oublié son nom. Donc, c'était Juan Branco, l'avocat de Piotr Pawlenski. En cela, on sort de l'éthique journalistique. Sa chaîne l'a protégée puisqu'elle n'a pas pris de sanctions alors que peut-être que ça méritait des sanctions et que le CSA a été interpellé. Mais comme quand on connaît la composition du CSA, il est certain que le CSA ne va pas faire droit aux demandes de Juan Branco. après, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là qui sortent du domaine de l'éthique journalistique et qui entrent dans le domaine politique. Et la politique fausse tout. Et c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Donc, elle faisait un réquisitoire. Vous pouvez très bien un jour imaginer, excusez-moi, une émission, une émission de télévision, une émission de radio dans laquelle on va faire un réquisitoire. Et d'ailleurs, on a eu un projet, nous ici, à l'Académie de visuel avec certains étudiants, de faire une émission qui soit comme un procès. Et d'ailleurs, il est possible que ça ait été fait. Donc, vous pouvez très bien décider que ça sera un genre. Mais au moins là, c'est dit à l'avance. C'est convenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous annoncez voilà, je fais une émission, qui est une émission comme un procès. Il y a eu ça à la télévision avec l'avocat de la défense, l'avocat général, le procureur, et puis un président de séance ou un président de tribunal, des jurés, etc. On a vu ça à la télévision. C'est des formats. Là, c'est certain que si le journaliste joue le procureur, si c'est annoncé par avance, c'est selon moi pas du tout une faute. C'est un genre. On est dans le divertissement, on est à mi-chemin entre le monde du divertissement et le monde de l'information, ce qui est souvent le cas dans ce qu'on appelle l'infotainment. Et dans les émissions qu'on fait, par exemple, sur irm.radio, on est souvent d'ailleurs à la croisée des chemins entre le monde de l'information et le monde du divertissement. Dans l'enseignement que je prodigue à l'Académie audiovisuelle, on est aussi souvent à la croisée de ces chemins-là et on respecte à la fois le désir de faire de la bonne information, comme je le dis toujours, avec une information vérifiée, contre-vérifiée, sur-vérifiée, pas une seule source. Et on est à la croisée des chemins entre cette information-là et puis le divertissement. Et lorsqu'on est dans le divertissement, il faut le dire, lorsque Misrahi a fait ses fausses interviews où il passait pour un imbécile et qu'il faisait entrer certains de ses interviewés dans des colères folles furieuses. Au début, bien sûr, quand il a fait les interviews, il a fait tout d'un seul coup pour pas que les gens connaissent le programme à la télévision, en faisant croire que c'était de véritables interviews avec la complicité de l'attaché de presse de France 2. Les gens ne savaient pas, les interviewés ne savaient pas. Mais quand les téléspectateurs ont regardé ça, ce n'était pas quelque chose qui essayait de se faire passer pour de l'information. C'était quelque chose qui était un pur divertissement et d'ailleurs, c'était désopilant, c'était très bien fait. Il y a des interviews qui sont d'amour et de rire que vous pourrez retrouver sur les sites de partage de vidéos. Mais lorsqu'on sort de son éthique pour entrer dans l'éthique dans une autre éthique, là, selon moi, on commet des fautes. Je l'ai fait remarquer à Dieudonné le jour où je lui ai dit maintenant, là, tu n'es plus humoriste, tu utilises ton statut d'humoriste pour essayer de faire passer des idées dans lesquelles toi-même tu ne crois pas mais c'est pour faire du buzz. Il sortait de son rôle. Lorsque Apolline de Malherbe a commencé avec Juan Branco à l'accuser de ceci ou de cela, il sortait de son rôle. Je tiens à dire un petit bonjour à tous ceux qui me suivent sur Twitch, encore de nouveau, puisqu'il y a des nouveaux qui sont arrivés. On me dit qu'Élise Lucey est dans l'attaque. Oui, bon, c'est sûr qu'Élise Lucey est aussi parfois dans l'attaque. un petit bonjour à certaines personnes qui me suivent. Il y a Lydie, tu sais ce que je pense de toi, donc je t'envoie un grand bonjour et un gros bisou. Fred, Laura, de nouveau, et quelques autres. Alors, on m'envoie une photo par WhatsApp pour montrer qu'on est bien en train de me suivre, ça me fait plaisir. Gros bisous à tous ceux et toutes celles qui me suivent. Parfois, ça coupe, c'est vrai que parfois, ça coupe. Mais c'est chez vous que ça coupe parce que là, pour l'instant, je vois que ça ne coupe pas. Donc, ça a coupé tout à l'heure mais là, maintenant, la liaison est bonne. Je regarde si tout va bien de ce côté-là. Oui. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions sur WhatsApp ou sur le chat de Twitch. Ah, il y a des micro-coupures, me dit Fred. Bon, très bien. Donc là, on est dans le réquisitoire. Il y a beaucoup mieux que ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure quand je vous ai dit il y a mieux que l'interview. On a l'interview, certes, qui est un genre journalistique précieux dont je vous ai beaucoup parlé au début. Donc, je vous ai dit l'importance qu'il a, y compris dans toutes les autres émissions. Et là, on comprend bien puisque lorsqu'on fait parler les gens, que ce soit dans un talk show, dans un débat, c'est une interview à plusieurs. On est là, on est à la relance, on est à l'écoute. Peut-être qu'un jour, je vous ferai un cours aussi sur Twitch et ensuite, ça ira sur YouTube et d'autres plateformes sur l'animation de débat que je fais souvent avec mes étudiants. Et après, on organisera peut-être des démonstrations de débat ici à la radio qu'on pourra vous diffuser. Vous verrez que l'animation de débat requiert d'autres qualités encore que l'interview puisque c'est une écoute où il faut écouter plusieurs personnes sur le plateau ainsi qu'écouter le téléspectateur là aussi comme on le fait dans l'interview. Et donc, pour revenir à mon propos premier, ça fait presque une heure qu'on est en train de se parler. On va se donner encore une bonne demi-heure et je pense qu'on devrait avoir fait le tour. Mais après, on va passer aux questions. Jordi Brout, bonjour, Jordi Brout. Le mec, qui s'appelle Jordi... Eh, t'as pas trouvé autre chose comme pseudonyme que Jordi Brout qui me dit qu'il y a une liaison parfaite pour lui depuis le nord de la France. J'en suis vraiment flatté. Et on me pose une question. Faut-il avoir une carte professionnelle pour interviewer ? Donc là, je vais y revenir après. On parlera de la carte de presse puisqu'on me pose la question. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est que la carte de presse. Mais avant, je vais aller au bout de ce propos parce que ça fait dix minutes que je vous dis il y a mieux que l'interview, il y a mieux que l'interview. Il faut quand même que je vous dise de quoi il s'agit. C'est quelque chose que vous faites tous les jours avec les gens que vous croisez dans la rue, que vous croisez dans votre vie. Ça s'appelle simplement une conversation. Tout d'un coup, vous allez cesser d'être dans le genre de l'interview et vous allez installer une véritable conversation. si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir en face de vous un interviewé qui va oublier que c'est une interview, qui va entrer avec vous dans une conversation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire oui, bien sûr, d'accord, à chaque fois que la personne répond, comme ça se fait trop souvent, d'accord, 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 comme si vous portiez un jugement sur la réponse qu'on vient de vous faire. Et ça, c'est très très préjudiciable à une bonne communication. Il faut être dans l'écoute, avoir une posture d'écoute, on va y revenir, et poser les questions comme on les pose dans la vie. Et pas... Autre question, dernière question, j'ai encore une question, il ne faut pas dire que vous posez des questions, il faut converser. Alors c'est un jeu de questions-réponses, mais ça ne le dit pas. Quand vous avez dans les chats, vous discutez avec les gens, arrête de poser des questions, on dirait un interrogatoire. Sauf que, toute conversation commence par des questions qu'on se pose. Et puis après, on se répond. Et parfois, on répond sans que l'autre ait posé de questions. Et là, tout d'un coup, ça devient une conversation. Et là, vous arrivez à avoir un style conversationnel. Et c'est magique, ça. C'est magique parce que ça produit énormément d'effets positifs sur le programme que vous êtes en train de faire. Bonjour Michel. Michel Poulard, que j'adore, et qui me dit conversé, j'adore. Enfin, quelqu'un qui le confirme. Bien sûr, Michel, c'est la base de tout. Michel Poulard, que je vous présente, qui est un grand, grand conférencier, qui fait des conférences dans le monde entier, que j'ai connu au début, et qui a grandi et qui maintenant est un des plus grands conférenciers internationaux. Il fait des conférences en français, en anglais, dans le monde entier, sauf en ce moment. Parce qu'en ce moment, il est comme beaucoup, il est au chômage à cause de ce putain de coronavirus qui vient nous prurir notre vie et qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui entre nous sur Twitch. D'un autre côté, ça nous rend inventifs et il faut essayer de chercher toujours ce qu'il peut y avoir de positif lorsque quelque chose d'ennuyeux nous arrive. Eh bien là, moi je suis heureux de savoir que vous êtes plus de 30, puisque vous êtes 34, 35, 34 à nous suivre, à être avec nous pour écouter ça. Donc je continue sur cette histoire de conversation. C'est tellement important. Pourquoi c'est important et pourquoi c'est bénéfique à tout le monde ? Parce que lorsque vous avez une conversation avec quelqu'un, il va se produire une chose, c'est que la personne avec qui vous parlez, l'interviewé, va oublier que c'est une interview. Parce que vous allez établir une vraie connivence avec lui. Vous allez être en empathie et en connivence. L'empathie, c'est savoir ce que tu penses. Je suis en empathie avec toi, ça veut dire je sais ce que tu penses. La connivence, ça veut dire je pense comme toi. Et il y a mieux que la connivence, il y a la complicité, nous pensons ensemble, nous agissons ensemble. Si nous arrivons à établir une conversation avec la personne que nous sommes censés interviewer, cette personne-là va oublier qu'elle est en train de subir une interview parce que justement elle ne subit pas d'interview. Elle converse avec vous. Il s'agit d'un entretien, d'une conversation. Et il y a une troisième personne, c'est ce fameux téléspectateur qui est là-bas devant son écran de l'autre côté de la caméra qui lui participe à la conversation et qui va suivre une conversation. Et là, il y a une nouvelle curiosité qui vient poindre dans l'esprit de ce téléspectateur, dans l'esprit de celui qui écoute, pardon, une nouvelle forme de curiosité qui se fait présente dans son esprit parce que la conversation, elle est beaucoup plus intime, elle est moins professionnelle, elle n'a pas le même format. Ce n'est pas un jeu de questions et de réponses. Alors, comment ça s'est passé ? Oui, très bien, d'accord, mais comment ? Non, c'est comme dans la vie de tous les jours. Et là, le téléspectateur, il entre dans l'intimité d'une relation humaine à laquelle il participe et de laquelle il participe. Participer de, participer à, petite parenthèse, participer à, c'est prendre sa part, c'est-à-dire agir avec, participer de, ça veut dire faire partie. Eh bien, à la fois, il fait partie de cette intimité et à la fois, il participe activement à cette intimité. Si nous avons, et ça, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si nous avons le savoir de la relance, c'est-à-dire si nous savons poser les questions pour son compte, y compris dans cette conversation, et il aura l'impression d'être, de faire partie de la conversation. Et ce ne sera pas simplement une impression, ce sera une réalité. Il va faire partie de cette conversation qui se fait à plusieurs et qui va devenir passionnante parce qu'il va, comme il va y participer, il ne va pas s'en aller. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'ennemi, c'est ça. L'ennemi, c'est la télécommande. C'est que dès qu'il se passe quelque chose d'un peu prévisible, dès que ce n'est pas très intéressant, dès que je ne me sens pas concerné, je reprends le pouvoir avec le sceptre du pouvoir, le sceptre de la télécommande qui est la guillotine du téléspectateur. Tout d'un coup, ça y est, boum, je te zappe, t'es mort et tu n'existes plus. Et ça, ça va très très vite. Alors, il y a des questions qu'on m'a posées, donc je vais y répondre. On m'a posé une question tout à l'heure sur la carte professionnelle et là, on vient de me poser une question sur la neutralité. Alors, la carte professionnelle, c'est Soleil à 4 TV. Tiens, qui est Soleil à 4 TV ? Ce pseudonyme, je suis là, Alain. Ah oui, d'accord, Alain, très bien. Alain, qui est Tetri, qui fait partie de nos étudiants. Alors, la carte professionnelle, parmi les journalistes, c'est une carte de presse. S'il n'y avait que ceux qui ont une carte de presse qui faisaient des interviews, il n'y en aurait pas énormément. Excusez-moi, je viens de lire un message très émouvant sur WhatsApp, qui est un message privé. que je réponds, auquel je réponds, pardon, avec un petit cœur, mais je ne peux pas répondre. voilà. Et j'ai Bertrand, qui est là, Bertrand Samar, qui est un ancien étudiant, Cristal, qui est là. Et vous avez Michel qui me dit, attention, on voit ton nombril. Ah bon ? Ok. Il faudrait que je mette le micro plus bas, sauf qu'à la radio, il faut parler dans le micro. Sinon, on ne m'entend pas bien. Donc, je vais bien essayer de le mettre un peu plus bas. Voilà, c'est comme ça, vous me verrez un peu mieux. Il faut me dire simplement si le son reste bon. Je vais tout de suite tester en montant le son de mon... Alors, je reviens à la question, après, je vais reprendre le cours du cours sur l'interview. Je reviens à la question de la carte de presse. Est-ce qu'il faut avoir une carte de presse pour faire une interview ? Non. La carte de presse, c'est une carte qui est délivrée par une commission, la commission de la carte de presse, qui tient compte d'un seul et unique critère. C'est le fait que vous soyez salarié par une structure qui relève de la carte de presse, qui sont donc un média. Que ce soit un média télé, radio, presse écrite ou maintenant web. Donc, il faut avoir le code APE, le bon code APE qui correspond aux organismes de presse. Et si vous êtes salarié par un organisme de presse et que 51% de vos revenus sont générés par cet organisme de presse, au bout d'un an, la commission va vous délivrer la carte de presse qui est renouvelable chaque année, qui offre un certain nombre d'avantages. Ce n'est pas un statut puisque vous pouvez avoir la carte de presse, vous pouvez être journaliste sans carte de presse. Si vous avez d'autres activités à côté, il y a des gens qui font des piges prestigieuses dans des grands, grands, grands magazines et qui sont donc journalistes, reconnus comme tels et par les professionnels et par le public et pour autant, ils n'ont pas la carte de presse. Donc, cette carte de presse se renouvelle chaque année en fonction du salaire. Ça vous offre des avantages extraordinaires, des avantages fiscaux, ça vous permet d'entrer partout, d'aller dans les ventes privées des grands couturiers, d'aller dans les backstage, les coulisses des concerts et autres manifestations et ça vous ouvre pas mal de portes. Après, moi, je n'ai pas de carte de presse, j'aurais pu l'avoir parce qu'on peut aussi avoir sa carte de presse lorsqu'on est directeur de la publication. À condition d'adhérer à un syndicat, on vous donne la carte de presse, je ne voulais pas adhérer au syndicat, donc je n'ai pas eu la carte de presse. J'ai toujours vécu, j'ai toujours fait du journalisme, que ce soit à la radio, à la télévision ou ailleurs, mais comme j'avais d'autres revenus, pas beaucoup, mais j'avais d'autres revenus qui venaient d'autres sources, et bien je n'entrerai pas dans la catégorie des gens éligibles à la carte de presse. Voilà, donc la carte de presse est un laissé-passer, un passe-droit qui vous permet plein de choses, mais ce n'est pas ça qui vous donne la... Parce que ce n'est pas une carte de qualification, ce n'est pas une carte qui dit que vous êtes un bon journaliste. La carte de presse, c'est juste, c'est administratif, ça tient au salaire. Voilà, est-ce qu'il faut avoir la carte de presse pour faire une interview ? Non, on peut faire des interviews beaucoup de gens font des interviews sur les réseaux sociaux, ils ne s'en privent pas, on voit des choses d'ailleurs consternantes. Michel, hier, m'a envoyé des vidéos de personnes qui font des interviews uniquement pour se mettre en valeur, j'expliquais ça au début du cours, c'est le contraire du bon journalisme. Chercher à se mettre en valeur, à tout prix, ne pas être à l'écoute, aussi, c'est un grand défaut et je vais y revenir d'ailleurs tout de suite après avoir répondu à cette question. Donc la carte de presse n'est pas indispensable, la carte de presse ne vous donne pas une qualification, ce n'est pas une carte de qualification, ce n'est pas un diplôme, c'est purement administratif, ça vous donne droit à des avantages fiscaux, à des avantages ici ou là, mais ce n'est pas ça qui vous qualifie. Vous pouvez faire des interviews pour le compte d'une chaîne de télévision, moi j'en ai fait, j'ai fait énormément d'émissions d'interviews, les géants de la télé, rendez-vous à Paris, 10 minutes pour le PAF, tout ça c'était des interviews que j'ai faites en télévision, les émissions que je faisais à la radio, sur RFI notamment, avant de faire les stories, je faisais des émissions où il y avait des interviews, dans une séquence qui s'appelait Média et Société, je faisais ces interviews et je n'avais pas nécessairement de carte de presse. Voilà, donc la carte de presse, là j'ai répondu. Je répondrai à la question de la neutralité tout à l'heure, mais d'abord je vais faire une petite parenthèse pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure pour faire un bête d'être un bon interviewer. Bon interviewer, c'est celui qui écoute, mais qui écoute vraiment. J'ai lu des choses déplorables dans des manuels de journalisme. J'ai lu dans un manuel de journalisme que je ne citerai pas, dont je ne citerai pas l'éditeur, j'ai lu une phrase qui disait si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, il parlait de la relance, dont on a parlé tout à l'heure. La relance, c'est nécessaire, c'est indispensable et c'est l'outil imparable de l'intervieweur. j'ai lu une phrase qui disait si vous avez des questions, si vous avez des relances, pendant que la personne vous répond, eh bien, gardez bien en tête la question que vous voulez poser, comme ça, quand il aura fini de parler, vous pourrez lui poser. Sauf que, c'est une ânerie sans nom, parce que le cerveau humain ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Le cerveau humain ne peut pas à la fois garder en tête la question qu'on veut poser et écouter la personne qui parle. Et 9 fois sur 10, si on se permet de faire ce genre de saut, de commettre ce genre d'erreur, parce que c'est bien d'une erreur qu'il s'agit et je me demande comment on a pu écrire ça dans un manuel de journalisme, eh bien, on a l'esprit accaparé par la question qu'on veut poser et on n'écoute plus. Et combien de fois, combien de fois, vous avez vu, si vous prêtez attention, vous avez entendu un journaliste poser une question à laquelle la personne qu'on interview venait de répondre. Et bien souvent, l'interviewé est poli, gentil, ne dit pas au journaliste mais je viens de vous répondre. Mais ça arrive. Ça arrive souvent qu'il m'attendait je viens de vous répondre. L'écoute, c'est la vraie écoute, c'est l'écoute active. Alors si j'ai une question qui me vient à l'esprit, je me mets sur un bout de papier, je mets sur ma fiche un mot-clé qui va me permettre de me souvenir que j'ai cette question que je veux poser. Et puis si la question est intéressante, elle va vous revenir. Vous voyez, moi je vous parle, je suis concentré sur ce que je vous dis mais par bonheur les questions que vous me posez, vous me les posez par écrit et je sais qu'il y a Alain qui m'a demandé à être une autre pendant l'interview. Est-ce que c'est nécessaire ? Donc je reviendrai à ça. Je ne vais pas zapper sa question. Je vais y revenir. Mais en attendant, je dois écouter la réponse des téléspectateurs. Là, il n'y a pas de réponse puisque vous n'êtes pas dans une interview. Mais on me demande le lien encore. Mais c'est quelque chose, ça. J'ai donné le lien aux gens et tant pis pour eux. J'ai donné dix fois le lien mais je ne peux pas me permettre de passer mon temps à répondre sur WhatsApp à des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Vous voyez, c'est pareil. Donc c'est un ami qui me pose une question à laquelle j'ai déjà répondu partout et sur mes vidéos et par message écrit comment on fait pour aller sur Twitch et pour suivre le cours. Donc ça, c'est horripilant. Si vous faites la même chose à la télévision en étant intervieweur, vous allez horripiler le public et les gens vont se foutre de vous et personne ne va vous prendre au sérieux. Donc là, on est bien dans la faute grave. Ne pas écouter et poser la question à laquelle la personne vient de répondre. Ça, c'est une faute très grave qu'il ne faut pas commettre. C'est pour ça que si vous avez une question qui vous vient à l'esprit, notez-la ou c'est pas grave, oubliez-la. Laissez l'eau passer sous le pont Mirabeau. Laissez les choses avancer. Et vous reviendrez à cette question le cas échéant si elle a réapparait dans votre mémoire ou si vous avez noté un petit mot-clé, vous jetez un petit coup d'œil sur votre fiche. N'oubliez pas que sur la fiche, tout à l'heure, je vais vous expliquer à quoi sert ce petit signe pour être le meilleur intervieweur du monde. Vous verrez, je ne vous mens pas, je ne vous volerai pas. Restez avec nous. Stay tuned. Donc là, c'est une faute très importante à ne pas commettre. Maintenant, je vais répondre à la question de la neutralité. J'y ai un peu répondu d'ailleurs quand j'ai parlé d'Apolline de Malherbe et de la façon dont elle interviewait Juan Branco où là, bien sûr, elle manquait de neutralité et lorsque c'était Griveaux, elle était complètement avec lui et quand c'était Juan Branco, elle était accusatrice et elle a fait un travail de point. Donc là, elle manquait de neutralité. J'aime bien le mot de neutralité par rapport au mot objectivité. Voilà, vous ne m'avez pas posé la question mais je vais vous parler de l'objectivité versus neutralité. Pourquoi ça m'intéresse de parler d'objectivité ? Parce que l'objectivité chez l'humain ne m'intéresse pas. Donc ça m'intéresse d'en parler pour vous dire que l'idée ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que c'est qu'être objectif ? Un objectif, c'est quoi ? Un objectif, c'est ce que vous voyez là. C'est-à-dire, c'est une caméra qui comporte un objectif. C'est le truc rond qui est là, qui est devant et qui fait que l'image va apparaître sur votre écran. Ça, c'est un objectif. Donc c'est quoi ? C'est fait, c'est du verre, c'est du plastique, c'est du métal. Mais ce n'est pas humain. L'objectif, ça ne m'intéresse pas. L'objectivité, ça ne m'intéresse pas. On ne peut pas être objectif, on a notre sensibilité. On est un journaliste, on est fait avec de la chair, on est fait avec de l'os, on est fait avec un cœur, une sensibilité, on a des émotions et ça ne sert à rien d'être objectif. En revanche, en revanche, c'est important d'être neutre. Pourquoi ? Parce que là, on ne doit pas prendre position, sauf dans certains cas quand le support, c'est-à-dire que le média pour lequel on travaille vous demande d'être neutre, vous demande de ne pas être neutre, pardon, bien là, ça vaut le coup de ne pas l'être. Il faut que vous taillez un costard à un tel et à un tel. C'est ce que fait un peu Jean-Jacques Bourdin, sauf que Jean-Jacques Bourdin, si vous observez d'une émission à l'autre, il va recevoir quelqu'un de gauche et il va le contredire et il va le pousser dans ses retranchements. Le lendemain, il reçoit quelqu'un de droite, il va le contredire et il va le pousser dans ses retranchements. Donc il va peut-être manquer de neutralité sur le moment, mais si on fait une moyenne de la façon dont il mène ses interviews avec les différentes personnalités qui sont d'obédience diverse sur le plan politique, eh bien on se rend compte que tout ça, ça s'équilibre et qu'il a globalement, je dis bien globalement, une neutralité. Alors pour celui qui observe vraiment, on peut sentir quelles sont ses sensibilités à lui, Jean-Jacques Bourdin, en termes d'opinion, mais globalement, il est relativement neutre. Donc être neutre, ça veut dire ne pas prendre position, ne pas donner d'opinion. Alors c'est sûr que quand on fait l'interview d'un extrémiste qui vient défendre des idées extrêmes, terriblement nuisibles à la société, on peut se sentir en droit de dire quand même c'est pas joli joli ce que vous nous proposez et personne ne viendra vous en tenir rigueur. Je pense que face aux extrêmes, on peut se permettre de ne pas être objectif, mais en règle générale, de ne pas être neutre, pardon. Mais en règle générale, il vaut mieux respecter une bonne neutralité. Encore une fois, tout a ses limites et ce que je vous donne, c'est pas des règles, ce sont des petits principes que j'essaie de m'appliquer à moi-même, mais ce que je vous demande c'est de les connaître, ces principes. Même quand ce sont des règles, de connaître ces règles, de connaître les principes, mais de choisir ou pas de les appliquer. La pire des choses qui puisse arriver, c'est de méconnaître une règle. Si on méconnaît une règle, on n'a plus le choix. Si on ne l'applique pas, c'est une erreur. Alors que si on connaît une règle et qu'on ne l'applique pas, c'est un choix. Entre le choix et l'erreur, je choisis le choix. Bon, vous me suivez ? Ok. Merci pour la petite parenthèse. Alors, Michel me dit, on peut difficilement rester neutre si on cherche à tirer des informations, me semble-t-il. Voilà. Donc là, il est parfaitement dans l'exemple que je citais avec notamment Bourdin, mais Bourdin n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'on sort pour un instant de sa neutralité pour aller empêcher la personne qui est en face de pratiquer la langue de bois et pour tirer des informations. Mais le lendemain, auprès de celui qui défend la thèse inverse, eh bien, on va avoir la même méthode. Ce qui fait qu'on va sortir apparemment de cette neutralité et on va tirer aussi les informations et lutter aussi contre la langue de bois. Donc, comme je disais, on peut parfaitement sortir et là, Michel, tu as raison de dire ça. Michel Poulard, tu as parfaitement raison de dire ça. On peut sortir de sa neutralité parce qu'il est nécessaire de sortir de sa neutralité parfois pour obtenir un certain résultat. Sauf que là, ça devient une méthode. Je reviens sur cette notion de règle. La règle, c'est la neutralité. Mais comme vous connaissez la règle de la neutralité, vous pouvez choisir de ne pas appliquer la règle parce que les circonstances le demandent pour une meilleure efficacité dans votre prestation d'intervieweur. Donc là, on est dans le cas qui est le cas de la neutralité qui n'est volontairement pas respectée. En revanche, lorsqu'on ne connaît pas la règle et qu'on n'est pas neutre parce qu'on a son opinion et qu'on veut faire prévaloir son opinion par rapport à celui de l'interlocuteur ou par rapport à tout autre, là, on sort du cas de l'intervieweur et c'est ce qu'on voit trop maintenant dans les interviews qui fleurissent sur les réseaux sociaux où les personnes sont là pour contrer, on va interviewer les gens pour se mettre en valeur ou pour contrer l'opinion de l'autre. À ce moment-là, ce n'est pas la peine de faire une interview. Autant faire un billet d'humeur, on se met face caméra et on dit ce qu'on pense sur quelque chose et on est libre de penser ce qu'on veut même si on pense des conneries. La liberté d'expression s'étend aussi à la liberté de dire des conneries. Moi, j'en dis moi-même tous les jours et j'adore dire des conneries et j'entends qu'on me laisse pouvoir continuer à en dire et autant je vais dire à un tel toi t'as dit une connerie, autant je vais me battre pour qu'il puisse continuer librement à dire toutes les conneries qu'il veut parce que de toute façon c'est ça la liberté d'expression et c'est comme ça qu'il faut selon moi vivre sa fonction de journaliste. Voilà. On est en train de brosser un tableau général. Alors on touche à la liberté d'expression alors j'imagine ça va faire naître beaucoup de questions ou beaucoup d'objections. Je vais quand même lui mettre à lui le lien de Voilà. Tac, tac, tac. Et voilà. Excusez-moi. Je donne le lien à quelqu'un qui me demande le lien pour suivre sur Twitch. La différence entre objectivité et neutralité donc ça je l'ai fait. Alors après on reparlera de tonalité et après je reviendrai sur ce fameux petit secret qui vous permet d'être le plus fort. question de Mounia comment choisir ses invités et comment on prépare l'interview. Alors comment choisir ses invités. Alors aujourd'hui dans les médias il y a un phénomène qui se passe c'est qu'on essaye d'avoir les invités les plus les plus connus possibles c'est-à-dire qu'on utilise dans notre jargon une expression qui est utilisée dans un autre sens dans le monde du rap on veut du lourd de lourd c'est le gars qui fait de l'audience le gars qui va réunir du monde alors dans le monde des médias il y a les gens qui sont très connus très célèbres si je fais venir à la radio par exemple Marine Le Pen Marine Le Pen et bien elle va me faire faire de l'audience si je fais venir le président de la république je vais avoir de l'audience c'est certain surtout si on sera la petite radio numérique comme ça si on fait venir sur irm.radio on aura de l'audience donc on essaie d'avoir du lourd dans les médias d'aujourd'hui et nous on le voit bien sur irm.radio on a aussi des personnes qui ne sont pas connues dans les médias traditionnels mais qui ont énormément d'abonnés de followers sur les réseaux sociaux comme Instagram donc on choisit de préférence c'est la règle dans tous les médias si vous posez la question au patron d'un média il va vous dire comment tu choisis cet invité prends le plus lourd possible ça veut dire des gens connus des gens qui font de l'audience parce qu'on a besoin nous je le vois bien avec irm le lancement de la radio n'a pas encore été fait et on est sur un trend une tendance qui consiste à dire l'audience qu'on a elle est faite par les invités que l'on reçoit qui vont faire la promotion sur leur propre réseau qui vont dire qu'ils seront là et c'est comme ça qu'on les réunit on a eu un footballeur célèbre jeudi soir qui a fait venir du monde sur la radio on a eu des Tommy Bugsy on a eu des gens connus qui sont venus on a même maintenant des gens connus qui font les émissions Dieu merci et ça se passe très bien donc comment choisir les invités en fonction de leur notoriété mais aussi en fonction de l'intérêt par rapport au thème c'est certain que si je fais une émission sur les réseaux sociaux je vais prendre des spécialistes des réseaux sociaux on est dans ce qu'on appelle dans l'édito l'édito c'est pour dire le contenu éditorial de l'émission donc je choisis mes invités en fonction du contenu et de leur autorité donc pas l'autorité au sens autoritarisme du terme mais dans le sens de la spécialité et de la qualification qu'ils ont pour pouvoir parler du sujet qu'on va traiter comment on prépare l'interview eh bien l'interview alors il y a mille et une façons la meilleure façon c'est quand même de commencer par essayer de tout savoir sur la vie et la personnalité de la personne qu'on reçoit c'est à dire vous allez regarder sa bio si c'est une personne un peu connue vous trouverez des choses sur pardon sur Google sur Wikipédia mention particulière sur Wikipédia Wikipédia c'est une encyclopédie contributive ça veut dire que tout le monde peut si les gens se connectent en s'inscrivant peut intervenir ce qui fait qu'il peut y avoir des erreurs moi j'ai sur mon Wikipédia eu au départ le Wikipédia a été créé par une ancienne étudiante et puis des gens sont venus apporter des choses et il y avait des erreurs c'est incomplet là encore aujourd'hui c'est incomplet mais il y a je crois plus d'erreurs au départ il y avait pendant les premiers mois il y avait des choses on m'attribuait des éléments dans ma biographie qui n'étaient pas vraies des livres que je n'avais pas écrits des choses comme ça donc il peut y avoir des erreurs donc pour préparer l'interview un maximum de connaissances sur la personne qu'on reçoit ça c'est primordial c'est crucial c'est important c'est la base si je puis me permettre et aussi essayer de retracer ce qu'il a dit sur les sujets dont on a l'intention de parler vous avez dit en 2003 ceci ceci cela est-ce que vous diriez il y a la même chose aujourd'hui on entend ça beaucoup dans les interviews politiques parce que vous avez des journalistes qui font leur travail ou qui ont des équipes derrière eux qui font le travail qui consiste à aller fouiller bien souvent dans les interviews politiques pour mettre les invités face à leurs contradictions c'est évident ils vont aller fouiller le passé de leurs invités pour pouvoir le mettre face à ces contradictions etc. et puis pour préparer l'interview il faut aussi essayer de connaître d'une façon d'une façon assez poussée assez pointue connaître le sujet dont on va parler parce que on peut très bien moi je le faisais souvent je vous raconterai comment ça se passait avec une émission qui s'appelait Rendez-vous à Paris où je ne savais rien de personne mais en règle générale il est conseillé faites ce que je dis faites pas ce que je fais de connaître assez bien le sujet dont on va parler pour pouvoir justement rectifier expliquer intégrer le jargon et ne pas être complètement paumé maintenant on peut choisir l'option inverse si on a la capacité d'écoute si on a la compétence et le talent pour la relance on peut choisir l'option inverse qui consiste à ne rien connaître de l'invité alors moi je le faisais alors c'est prétentieux de dire ça parce que est-ce que ça peut sous-entendre que moi j'avais cette cette capacité et ce talent je le faisais dans l'émission qui s'appelait Rendez-vous à Paris je recevais une personnalité africaine à Paris soit parce qu'elle était de passage à Paris soit parce qu'elle était d'origine africaine et qu'elle vivait à Paris et je faisais celui qui ne savait rien de la personne c'est-à-dire que je feignais une ignorance totale et je me souviens d'ailleurs il y avait un chanteur qui s'appelait Idriss Adiop donc j'avais ma fiche comme ça alors au lieu d'avoir ACAD TV et ce petit dessin j'avais marqué Rendez-vous à Paris et je cachais un smartphone derrière cette fiche pour pouvoir contrôler le temps parce que l'interview devait durer 26 minutes c'est un peu la réponse à la question qu'on m'a posée il y a un gars qui me demande combien ça doit durer une interview il n'y a pas de règle ça peut durer 3 minutes si c'est pour un magazine ou un journal télévisé et ça peut durer une heure quand c'est bien fait et que c'est passionnant après c'est une question d'attractivité une interview passionnante d'une heure ça passe une interview chiante de 3 minutes ça passe pas donc c'est pas la durée qui fait la qualité de l'interview donc je tenais mon truc comme ça et je lui posais les questions donc je savais de lui qu'il s'appelait Idris Adiop qu'il venait du Sénégal et qu'il était né dans un certain village ça c'est la question que je lui posais juste avant vous êtes né où ? vous êtes né à Dakar ou vous êtes né non non je suis né dans tel village et en partant de là je faisais mon interview selon un schéma qui était prédéfini pour l'émission puisque le jeu consistait à parler de sa naissance de ses parents donc tout ça c'était dans ma tête j'ai une construction dans ma tête comment tes parents ou vos parents se sont rencontrés vous étiez combien dans la famille qu'est-ce que vous avez fait à partir de quel moment vous avez vu Paris quand vous avez vu Paris vous l'avez vu comment est-ce que c'était à la télévision au cinéma qu'est-ce que vous en pensiez est-ce que ça vous faisait rêver est-ce que vous aviez envie de venir à Paris à quel moment vous avez eu vraiment ce désir à quel moment ça s'est véritablement construit dans votre vie soit que les parents ont trouvé du boulot en France soit que vous vous avez décidé un jour adolescent ou jeune adulte de vous échapper etc. avec comme point d'orgue quel a été votre ressenti quelle a été votre première opinion votre première sensation vos premières émotions lorsque vous avez mis le pied dans la capitale alors les uns ont répondu c'est grand Sonia Rolland c'était Roissy qui l'avait impressionné et puis la température il faisait froid Yusundur c'était que les gens marchent trop vite et qu'ils ne se parlent pas etc. donc chacun donnait son idée et Idriss Adiop comme les autres m'a posé et à la fin de l'interview il m'a dit donc vos questions c'est bien je peux voir vos questions vous avez drôlement préparé et évidemment il n'y avait rien d'écrit sur l'affiche il y avait juste planqué derrière l'affiche le chronomètre je ne sais plus si c'était un chronomètre ou si j'avais déjà le smartphone en mode chrono parce que les questions je les connaissais par avance je savais que j'allais progresser dans une mécanique d'interview préparée à l'avance n'oubliez pas tout à l'heure et qui me permettait d'installer une sorte de scénographie une narration une dramaturgie puisqu'on allait le point d'or que c'était voilà mes sensations voilà mes émotions le jour où j'ai découvert Paris et on commençait avec un message que je demandais à l'intéressé dans la langue du pays d'envoyer aux gens de son village et on finissait par un message face caméra en français cette fois puisque à chacun de ces interviewés j'en disais peut-être que d'autres que vous et là j'abordais véritablement un sujet qui est très commun on allait je posais avec pardon parce qu'il y a des gens qui me téléphonent donc bref alors que tous ceux qui me connaissent savent qu'il ne faut pas me téléphoner donc je disais maintenant il y a peut-être d'autres que vous qui prenant exemple sur vous ont envie de venir à Paris mais vous connaissez la problématique de l'immigration qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des jeunes qui veulent faire comme vous donc l'interview était un peu formatée dans la mesure où il y avait une mécanique narrative un contenu éditorial préétabli rendez-vous à Paris d'ailleurs maintenant je reprends exactement la même structure d'émission le même format sous un autre nom qui s'appelle Escale à Paris et j'ai reçu Roga Roga au Parc Monceau un chanteur congolais donc c'était prévu à l'avance comme ça avec une dramaturgie préétablie et là ça faisait 26 minutes donc on a une mécanique qui est très précise et qui permet d'emmener les téléspectateurs dans une histoire précise et là on faisait ça dans Paris ce qui était exotique donc on allait le fait que puisque c'était pour le public africain les africains découvraient des lieux de Paris c'était la place de la Bastille c'était la Grande Halle de la Villette c'était la Gare du Nord avec Princesse Erika etc et donc on avait une dramaturgie et une curiosité et pour les africains qui regardaient ça c'était exotique de voir leurs compatriotes soit du même pays soit d'un autre pays d'Afrique dans Paris raconter leur expérience et immerger dans ce paysage là qui pour eux est un paysage exotique comme serait pour nous la WACAM à quelques 80 ou 150 kilomètres de Dakar voilà je continue comment on prépare l'interview donc ça je l'ai dit donc on peut ne connaître rien si on sait où on va sur le plan de la narration on n'a pas besoin de préparer l'interview si on a une mécanique narrative en tête et si on sait s'y tenir après c'est une question de maîtrise de concentration pardon et aussi ça fait une heure et demie que je vous parle si c'est long vous me dites si c'est chiant j'arrête ah non ça augmente il y a 40 personnes qui suivent donc ça veut dire que ça vous ça vous déplaît pas c'est pas le nombre qui compte c'est la courbe en audience c'est la courbe on pose une question sur l'audience d'ailleurs est-il plus important de faire de l'audience ou de la prise de conscience en tant que journaliste et bien ça ça dépend du média dans lequel on est quand on est dans un média de niche qui est consacré à la prise de conscience et bien on fait de la prise de conscience maintenant un journaliste qui va se dire moi je veux faire de la qualité je vais faire de la prise de conscience et puis qu'il y a deux auditeurs donc j'ai fait de la prise de conscience auprès de deux auditeurs c'est peut-être pas ce qu'attend le patron si on communique de la qualité c'est toujours pareil c'est facile de faire de la qualité non attractive le plus difficile c'est d'être attractif et le encore plus difficile c'est d'être attractif en faisant de la qualité c'est à dire qu'il ne faut pas opposer audience et prise de conscience il faut sortir de cette dialectique qui consiste est-il plus important de faire de l'audience ou de la prise de conscience en tant que journaliste et bien il est plus important de faire les deux on peut et le talent c'est ça je vais à la fois faire de la prise de conscience et à la fois faire de l'audience c'est comme pour un médicament il y a le principe actif et il y a je ne sais plus comment ça s'appelle qu'on met autour l'excipient sucré voilà on met un excipient sucré pour que ça soit bon on a le sirop ça a le goût de fraise mais c'est pas la fraise qui soigne c'est le principe actif qui soigne et bien là c'est pareil je vais être attractif dans ma forme attractif dans les questions que je pose dans l'énergie que je vais mettre dans la séduction que l'on va partager dans la connivence que je vais créer avec les téléspectateurs dans l'intimité que je vais installer dans la tonalité de tout ça dans la justesse des mots et des idées je vais être attractif et la prise de conscience elle sera dans le contenu et je vais pas nécessairement avoir besoin de montrer que je fais de la prise de conscience parce que finalement si je cherche à montrer que je fais de la prise de conscience c'est comme si je me justifiais se justifier c'est répondre à une question qu'on vous a pas posée et c'est pas intéressant de dire voilà je vais vous faire de la prise de conscience non non parce que les gens ils prennent jamais conscience consciemment ils prennent conscience inconsciemment la conscientisation est une chose qui se fait inconsciemment et c'est comme ça que ça se fait bien d'ailleurs c'est à dire que tout d'un coup on prend conscience de quelque chose mais on n'est pas conscient qu'on prend conscience et c'est comme ça qu'on en prend bien conscience donc ne cherchez pas à tout prix à afficher la hauteur intellectuelle de votre propos à afficher l'objectivité l'objectif qui consiste à porter à faire grandir les gens à les rendre plus intelligents plus conscients des choses etc cherchez plutôt ah je me trompe de caméra je parlais pas à la bonne caméra bon bah tiens je remets la caméra voilà pardon il n'y a pas de il n'y a pas de tully on n'a pas l'image sur les on n'a pas de petit le tully c'est une petite lumière qui s'allume lorsque la caméra est commutée et sur ces petites caméras motorisées qui sont d'excellente qualité il n'y a pas de tully donc ne cherchez pas à montrer que vous faites de la qualité la qualité ça se fait dans la discrétion ça se fait mais c'est l'attractivité qui compte et surtout 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 n'opposez pas qualité et attractivité n'opposez pas audience et prise de conscience audience et connaissance audience et contenu on peut faire les deux c'est sûr que bien sûr le divertissement parfois fait plus d'audience que que l'information mais après tout la télévision les grands médias la radio c'est pas l'éducation nationale on peut essayer de faire grandir les gens mine de rien mais c'est plus difficile je vous le dis c'est plus difficile de faire du divertissement que de faire du contenu dit intellectuel ce que je fais là aujourd'hui pour moi qui suis formateur cette école la calumine audiovisuelle existe depuis 20 ans c'est pas compliqué sauf que vous êtes pas là c'est à dire que je ne vois pas dans les yeux de ceux qui écoutent s'ils s'intéressent ou s'ils s'ennuient donc je me base sur le fait qu'il y ait du monde qui écoute ou pas et qu'on me pose des questions ou pas je vous devine mais je ne vous vois pas si vous êtes là ça va m'aider à être meilleur parce que je me rends compte que ça c'est chiant que là vous suivez plus que ça ça a besoin d'explications que là il y en a un qui dort etc alors que là il y en a peut-être qui dorment mais je ne les vois pas donc ne posez pas la règle ne posez pas l'audience et la prise de conscience dites-vous que le talent c'est d'essayer de faire les deux voilà Jean-Jacques Bourdin fait tirer des réponses par un invité c'est à dire qu'il a une question qui fait agir ou qui provoque oui c'est vrai mais il oblige les gens mais il a aussi une méthode qui consiste à poser des questions et à ne pas laisser les gens répondre dites-moi 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 la personne est en train de répondre et lui il dit dites-moi 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 c'est son style et là on est dans le spectacle Jean-Jacques Bourdin c'est aussi un homme de spectacle donc il fait du journalisme il s'oppose aux gens mais il est là je fais du spectacle je veux faire de l'audience le public aime les mises à mort aime le fight comme on dit il aime la lutte et c'est ça qu'il leur offre et ça marche ça fonctionne très 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 bien puisque et pour les hommes politiques aussi les hommes politiques ils savent qu'ils vont aller se faire manger mais c'est le baptême du feu un jeune politique qui démarre tant qu'il n'a pas fait Bourdin il n'a pas été baptisé le jour où il a fait Bourdin comme on dit dans le jargon bon ben ça y est il a fait Bourdin et après on va le juger on va lui donner une valeur une plus-value même une valeur politique au sein de son propre mouvement de son propre parti en fonction des performances qu'il aura eues face à Bourdin s'il lui a tenu tête ou pas s'il a réussi à passer ses idées ou pas c'est vraiment l'examen de passage dans le monde politique voilà donc ça c'est avoir de la personnalité d'autres questions allez-y si vous en avez la durée j'en ai parlé on m'envoie des photos on m'envoie des photos qui n'ont rien à voir alors si tout ça c'est bien clair pour vous vous apercevez que l'interview c'est quelque chose de passionnant basé sur l'écoute maintenant je vais vous donner quelques petits conseils avant de parler de ça je vais vous donner quelques petits conseils en matière de posture en matière de d'ailleurs c'est une question peut-être un peu bête quand on fait une interview faut-il regarder la caméra ou plutôt son invité là voilà c'était la question à laquelle je voulais répondre merci à répondre merci Mounia de l'avoir posé c'est important je vais prendre un exemple je vais changer de caméra ma caméra est là mon invité est là-bas j'ai mon invité je parle avec mon invité donc je lui parle à lui et je parle et j'ai la caméra ici comment je dois me posturer comment je dois diriger mes regards au moment où je parle et bien je vais poser je vais vous faire une caricature je vais m'adresser à l'invité qui est là et la caméra est là on est bien d'accord oui je vérifie c'est ça je lui dis mais alors dites-moi comment ça s'est passé nous on voudrait bien savoir qu'est-ce que j'ai fait je lui ai parlé à lui et au moment où je dis nous on aimerait bien savoir j'ai un petit coup d'oeil vers ma caméra ce qui fait que le nous comprend la personne qui regarde quand je dis nous la personne qui me regarde s'inclut dans le nous elle est englobée dans le nous je l'ai invité à être à mes côtés pour poser la question ça c'est très très important je continue dans le même exemple je réagis à la question de l'invité ah oui oui c'est vraiment très très intéressant et au moment où j'ai dit très très intéressant j'ai regardé la caméra ça fait très très naturel ah oui oui c'est vraiment très très intéressant et au moment où je dis très très je regarde la caméra je regarde la caméra parce que je vais inviter le téléspectateur à partager l'intérêt que je porte au propos ou à partager l'opinion que je donne sur le propos que je tiens à mon interlocuteur donc voilà le jeu le jeu c'est de parler à la personne on parle à l'interviewé mais on a des regards pendant qu'on parle qui viennent inviter le téléspectateur à participer à la conversation maintenant il y a ce qu'on appelle les plans d'écoute le plan d'écoute c'est au moment où l'invité parle et que nous on est juste en train d'écouter alors parfois la caméra n'est pas sur nous mais parfois elle peut l'être et votre façon dans la posture d'écouter l'interviewé va déterminer la façon dont les téléspectateurs vont à leur tour écouter l'interviewé par un phénomène qu'on appelle phénomène de synchronisation sur lequel je ne vais pas m'étendre qui est un peu compliqué mais en tout cas croyez-moi sur parole votre attitude vis-à-vis de l'invité de l'interviewé va guider va constituer un modèle d'attitude pour les gens qui regardent l'émission donc votre posture si au moment ce que faisait Miss Raï dans ses parodies d'interview vous avez l'invité qui vous parle et lui il était là en train de regarder ses trucs de s'intéresser à autre chose comme je fais parfois mais moi j'explique dès que je regarde ailleurs je vous explique ce que je fais de manière à ce que le contact ne soit pas perdu entre vous et moi donc lui il allait ailleurs il mettait les doigts dans le nez etc il se grattait et ainsi de suite le Miss Raï faisait ça ça il le faisait parce que c'était de l'humour si je en imaginant on reprend l'exemple de tout à l'heure vous avez l'interviewé qui est là en face de moi qui me parle et vous avez la caméra et moi l'interviewé me parle et je l'écoute et j'ai un petit hauchement de tête qui va à la fois montrer aux gens que je m'intéresse à lui et lui montrer à lui que je m'intéresse à lui la posture qu'on a est toujours en direction de deux interlocuteurs l'interlocuteur qui est là sur le plateau ou qui est là dans la rue avec vous en train de vous de vous parler d'être interviewé et puis l'interlocuteur qui est chez lui ou devant sa tablette son écran etc et qui écoute et bien je vais avoir cette posture d'écoute qui va montrer à la personne qui est là que je suis en train d'écouter que ça m'intéresse même si je dis rien et lui va sentir que je m'intéresse à lui et parfois quand il va dire quelque chose de très particulier très intéressant très étonnant je peux avoir une réaction à la caméra regardez les émissions par exemple de Thierry Ardisson Thierry Ardisson dans tout le monde en parle avait très souvent des regards à la caméra bon c'est intéressant ou c'est étonnant etc parfois même il les tournait a posteriori ces plans là et le montage en post-production intégrait ces réactions qu'il avait muettes pour donner du relief ou pour masquer une coupe ça s'appelle un plan de coupe pour masquer une coupe qu'on faisait dans l'émission on cherchait un plan ailleurs et ça pouvait être une expression comme ça donc vous pouvez avoir dans votre posture d'écoute je vous écoute ça m'intéresse et puis de temps en temps marquer l'étonnement marquer une réaction et puis à un moment donné regardez ce que je fais le gars me parle là tout d'un coup je fais comme ça ça veut dire ok ça va j'ai compris inconsciemment ok on va passer à autre chose ça invite la personne à se taire si elle n'y arrive pas vous pouvez couper la parole on ne m'a pas posé la question mais on peut couper la parole évidemment d'autres questions qui me sont venues Sabine comment l'intervieweur peut-il dépasser ses propres préjugés et éclairer son public sur un préjugé alors il y a deux questions comment peut-il dépasser ses propres préjugés quand quelqu'un a des préjugés c'est très compliqué pour lui de dépasser ses préjugés donc et un intervieweur qui a des préjugés c'est quand même compliqué c'est comme si vous aviez un barbier qui a la tremblote avec un rasoir en forme de lame ou un chirurgien qui a la tremblote donc avoir des préjugés pour un journaliste c'est la pire des choses qui puisse lui arriver mais bon Beethoven était sourd et il a composé de sublimes symphonies donc tout est possible maintenant comment dépasser ses propres préjugés là j'avoue que quand on a des préjugés c'est que on est limité la pire des choses qui puisse arriver à un homme c'est d'avoir des certitudes ou des préjugés donc c'est une limitation intellectuelle qu'il est compliqué de surmonter et en revanche on peut dépasser ses opinions ça c'est une chose mais pas les préjugés les préjugés c'est une atrophie de l'intelligence c'est un vrai handicap intellectuel et là je je j'ai malheureusement pas de recette c'est comme si on me posait la question comment faire en sorte je suis con d'être moins con la seule chose que je pourrais dire pour vous rassurer c'est que si vous êtes con et que vous vous en apercevez c'est que vous n'êtes pas si con que ça bon ben là c'est pareil si vous vous rendez compte que quelque chose est un préjugé c'est que finalement vous n'avez peut-être pas le préjugé en question et qu'il faut faire fi de ça mais c'est aussi intéressant de et d'ailleurs dans la réponse dans le petit tuyau que je vais vous donner tout à l'heure avec cette fiche vous verrez qu'il y a une partie de la réponse éclairer son public sur un préjugé alors là c'est autre chose c'est à dire qu'on est dans la lutte contre les préjugés les rumeurs les fake news les idées reçues et là il faut il convient de pouvoir et c'est le rôle aussi des journalistes de dire ben voilà les choses vous pensez qu'elles sont comme ça ben c'est pas vrai elles sont autrement et je vous explique pourquoi la clarté la simplicité l'immédiateté de l'information la vérification la contre-vérification la sur-vérification essayez de citer ces sources parce que vous n'êtes pas spécialiste dans un domaine moi je vais parler de quelque chose de médical je ne vais pas parler pour moi je vais dire selon le professeur untel ou selon une étude voilà je vous transmets quelque chose ce n'est pas moi qui délivre mon savoir c'est moi qui transmets le savoir d'un autre c'est aussi ça le rôle du journaliste on n'est pas là pour étaler son propre savoir on est là pour transmettre le savoir d'un autre et dans le cas de l'interview pour aider l'autre à exprimer son savoir donc c'est la curiosité c'est l'intelligence c'est l'ouverture d'esprit qui vous permet de dépasser les préjugés que ce soit les vôtres si vous en avez c'est quand même ennuyeux ou ceux du public c'est aussi la curiosité et la curiosité c'est la première des qualités que doit avoir un intervieweur envie de savoir le désir d'apprendre moi je dis qu'un homme est mort s'il cesse d'avoir envie d'apprendre s'il cesse d'être capable de s'émerveiller et s'il cesse d'avoir le désir de plaire ou de séduire voilà les trois choses qui font qu'un homme est vivant apprendre s'émerveiller séduire il y a aussi construire c'est le quatrième le quatrième pied du tabouret donc les préjugés voilà peut-être que le mot était un petit peu un petit peu fort mais bien sûr éclairer son public sur un préjugé on peut se servir de ça on passe notre temps à se servir de ça vous croyez que les choses sont comme ça moi je vous expliquais que c'est l'inverse et là à la fin on interpelle les gens parce que comme cette croyance si elle est commune les gens s'y accrochent ah bon on va me dire autre chose on va me révéler autre chose donc on me parle de moi vous croyez que ça et ça et là on me parle de moi oui oui moi je crois ça même je suis sûr ah bah non je vais vous prouver le contraire on accroche les gens en parlant de leur croyance en leur parlant d'eux-mêmes et on les éclaire sur quelque chose on les étonne en leur disant cette autre vérité puisque la vérité n'est pas une et indivisible cette autre vérité cet autre éclairage des choses voilà le journaliste dans le préjugé il y a jugé le journaliste ne doit pas porter de jugement il faut qu'on comprenne les différences qu'il y a entre le jugement et l'opinion moi je vais vous donner une opinion mais ce n'est pas un jugement je vais vous dire je n'aime pas cette soupe mais je ne vais pas vous dire cette soupe elle n'est pas bonne si je dis la soupe elle n'est pas bonne je porte un jugement si je dis je n'aime pas cette soupe je donne mon opinion je donne mon avis le devoir du journaliste c'est de pouvoir parfois donner son avis pardon je reparle à la bonne caméra oui c'est ça le devoir du journaliste c'est de pouvoir parfois donner donner son avis souvent on lui demande et aux chroniqueurs aussi donner mon avis j'ai pas aimé j'ai aimé que ce soit un film un livre un repas je ne me suis pas senti bien dans tel endroit j'ai été enthousiasmé tout ça ce sont des opinions et là on vous demande votre opinion et vous donnez votre opinion et vous dites à mon avis ceci ceci cela et vous êtes autorisé à le faire et même il est recommandé de le faire mais ne pas porter de jugement ne pas dire ça j'aime pas parce que c'est pas bon qui êtes vous pour dire que telle et telle chose n'est pas bonne donc différencier vraiment savoir différencier le jugement de l'opinion c'est très très important aussi bien dans l'interview que dans toutes les autres formes du métier interviewer debout assis à l'extérieur ou dans un espace fermé studio ou autre alors ça ça dépend de l'émission moi j'ai fait des interviews en marchant dans la rue parce que c'était le texte dont je parlais c'était un rendez-vous à Paris puisque le but du jeu c'était de montrer aussi des paysages des quartiers de Paris et puis j'ai fait les géants de la télé en studio avec du public où on était assis il y avait d'autres personnes qui intervenaient là il n'y a pas une règle qui consiste à dire l'interview est mieux si c'est à l'extérieur debout si c'est assis etc c'est une question de réalisation d'option de réalisation d'option de format d'émission mais ça n'est pas la qualité de l'interview n'en dépend pas simplement c'est certain que si on marche dans la rue avec un micro à la main il faut savoir manier le micro combien de fois on voit les gens qui manient le micro et la personne est en face de moi et je vais lui tendre le micro comme ça et bien cher monsieur ça me fait plaisir de vous voir merci de bien vouloir répondre à cette question d'abord comment allez-vous et hop je me mets le micro donc je lui mets le micro quand c'est moi qui parle et je lui enlève quand c'est lui qui doit répondre donc il faut bien synchroniser et tenir le micro avec la même distance entre votre bouche et la sienne tout en modulant parce que si lui parle plus fort que vous il va falloir le baisser un peu si lui parle moins fort il va falloir rapprocher le micro de sa bouche je vous déconseille de faire ce genre de choses en ce moment pour cause de coronavirus on ne partage pas le micro là celui-ci sera désinfecté avant qu'il soit utilisé par quelqu'un d'autre alors on me signale une petite coupure de son moi je reçois j'ai mon smartphone là qui me permet de vérifier qu'il y a toujours du son même si c'est très si c'est très très faible donc non on me dit rien nickel donc c'est Laura ça doit être chez toi que ça se passe merci Sabine merci Fred de me dire que ça marche bien donc ça doit être sur ton sur ton smartphone qu'il n'y a plus de son parce que les autres reçoivent le son donc il faut à mon avis que tu coupes et que tu reprennes de toute façon ça va rester sur Twitch pendant une quinzaine de jours et d'ici deux ou trois jours ça sera sur Youtube donc si vous avez loupé quelque chose vous pourrez vous pourrez le retrouver autre question interviewer c'est un espace avec un invité un journaliste aussi un groupe d'invités de journalistes selon un choix par une équipe professionnelle alors oui là quand on est plusieurs c'est plus une interview ça devient un débat on peut d'ailleurs faire des interviews à plusieurs le président de la république souvent est interviewé par trois journalistes parce que les chaînes se disputent pour faire l'interview donc la tradition est venue avec des des journalistes qui se groupent et qui interviennent chacun pour le compte de leurs médias donc on voit les interviews à plusieurs c'est assez rare et quand il y a plusieurs personnes interviewées et bien là tout d'un coup on arrive dans un débat puisque chacun s'exprime et peut-être que je ferai un jour en tout cas c'est au programme de l'école l'académie de visuel ceux qui veulent s'inscrire vous pouvez il reste encore des places pour la rentrée de septembre petite pub en passant c'est au programme bien sûr de l'école de vous enseigner comment on anime un débat et même on fait des simulations de débat tout comme d'ailleurs on fait des simulations d'interview puisque ça fait partie des choses premières que l'on vous fait passer lorsque vous passez lorsque vous passez un casting voilà je regarde les messages tout est non pas d'autres questions et bien oui Laura apparemment t'es la seule à avoir un problème et de ne plus entendre donc à mon avis tu devrais couper et revenir et le son va revenir voilà donc oui c'est un débat d'autres questions avant que je passe à autre chose Laura il faut que tu coupes et que tu reviennes à mon avis que tu rebootes même ton ton smartphone parce que ça vient de chez toi les autres entendent et moi j'entends d'autres questions avez-vous d'autres questions à me poser sur l'interview je regarde s'il y en a que j'ai laissé passer debout assis alors on arrive à la fin puisque là maintenant ça va faire deux heures ça fera deux heures dans quatre minutes d'entretien c'est pas mal d'habitude je fais les cours en deux fois ça dure à peu près deux heures deux heures et demie parce que je fais une petite pause entre les deux là bien sûr j'ai pas fait de pause donc je vais venir à ça à quoi ça sert qu'est-ce que c'est que ces deux signes là vous connaissez tous ces signes ce sont des signes qui disent plus grand que plus petit que alors avant de vous donner le petit secret en mettant à part ceux qui connaissent déjà la réponse puisque mes étudiants qui ont déjà suivi parce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà suivi le cours sur l'interview est-ce que vous savez pourquoi je mets je vous mets ce signe là ce signe plus grand que plus petit que alors je vais vous donner un exemple alors c'est compliqué parce que d'habitude je donne un exemple en faisant l'interview mais là j'ai personne à qui poser des questions c'est la loi du genre c'est là où c'est compliqué d'être tout seul dans le studio je vais interviewer quelqu'un et je vais faire le questionneur et le répondeur l'intervieweur et l'interviewé en imaginant que je fasse l'interview d'une d'une jolie fille puisqu'après tout c'est plus agréable mais là il n'y a que des jolies filles de toute façon qui regardent j'ai envie de lui parler de son physique et je vais lui dire est-ce que est-ce que le physique est important pour réussir dans le métier de la télévision est-ce que vous pensez que le physique est important et elle va me répondre peut-être que dans les métiers d'image le physique est important et je lui dis pour vous ça compte elle va me dire oui ça a compté pour moi ça compte encore bon vous êtes coquette vous vous apprêtez bah oui je fais attention à moi etc vous pensez que être coquet c'est pas un défaut finalement être coquet c'est une politesse qu'on doit à son public bah oui tout à fait le public doit recevoir une belle image et bon et si on vous dit vous vous êtes joli et que c'est la première des qualifications qu'on vous donne ça vous pose pas de problème vous favoriez peut-être qu'on vous dise vous êtes intelligente voilà donc là j'ai mené une interview et qu'est-ce que j'ai fait je suis passé du général au particulier et du particulier au général je lui ai commencé par lui dire est-ce que vous pensez qu'il est important et que l'image ça compte pour tout le monde pas pour elle j'ai posé une question générale et elle m'a répondu elle m'a répondu bah oui ça compte on fait un métier d'image ah bon et vous vous pensez que ça vous a aidé et là je reviens sur elle au particulier pourquoi j'ai fait ça et pas le contraire parce que elle a plus facilement répondu à la question parce que je ne lui ai pas dit est-ce que le fait d'être une jolie fille ça vous a aidé là ça l'aurait peut-être bloqué et sur une question qui n'est pas scabreuse alors après ça marche d'autant mieux sur les questions qui sont scabreuses les gens ont tendance à se bloquer si on leur pose la question directement à eux en revanche si on pose une question d'une façon générale est-ce que le physique ça compte les gens vont être plus libres de répondre ce qu'ils pensent et après on va ramener sur eux et vous ça vous a aidé pour vous ça a compté et ainsi de suite et on se rend compte là que non seulement on a une astuce qui nous permet de faire parler les gens sur tous les sujets en abordant le sujet d'une façon générale d'abord et particulière pour vous ensuite mais en plus ça permet de trouver des idées de relance on n'est jamais en panne de questions parce qu'à chaque fois que quelqu'un répond à une question on peut aborder rebondir sur sa réponse en amenant sa réponse sur le plan général si la réponse était faite sur un plan particulier ou en amenant la réponse sur un plan particulier en amenant une question sur le plan particulier si la réponse était faite sur un plan général on parle du particulier au général du général au particulier je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre ou si ou s'il y a des gens qui ne comprennent pas il y a des mecs Fred qui me dit il y a des mecs aussi mais oui mais les mecs aussi physique c'est important ça c'est sûr que les mecs aussi le physique le physique est important le physique est important pour tout le monde on fait un métier d'image voilà mais les questions peuvent porter sur n'importe quoi sur des questions qui sont beaucoup plus cabreuses en passant en commençant à poser la question est-ce que quand on fait de la télévision ça aide pour pécho est-ce que d'après vous en télévision les gens qui sont connus ça aide pour pécho et les gens vont répondre parce que c'est notre on parle de tout le monde ah oui et vous ça vous a aidé d'être connu vous êtes servi de ça et donc la personne va rire en fonction de sa réaction on va comprendre son attitude comment il a vécu le truc alors que si on l'aborde on l'attaque directement de front en disant vous vous avez pécho grâce au fait que vous êtes connu forcément il répondra pas et voilà donc cette astuce là et notez-vous ces deux signes là mettez-les sur votre fiche quand vous ferez une interview ça vous rappellera qu'il faut utiliser cette astuce pour pouvoir à la fois passer du général au particulier du particulier au général en abordant donc les thématiques que vous voulez aborder en grand angle ou en zoom et aussi ça vous permet de trouver toujours des bonnes relances et de ne jamais plus jamais être en panne de questions voilà je pense que on me dit ah bon on me dit compris très bien j'ai pigé donc c'était clair maintenant si vous avez plus de questions je vais peut-être vous laisser pour aujourd'hui ça fait plus de deux heures qu'on est ensemble qu'on parle c'est un vrai plaisir pour moi surtout de voir que vous suivez ça on a eu on a démarré vous étiez une petite vingtaine on finit on est 34 alors oui on me dit c'est un peu comme demander l'heure dans la rue et ensuite de pouvoir faire une demande plus personnelle oui là on parle de manipulation mentale qui consiste à poser une petite question anodine pour pouvoir amener les gens à vous donner un euro mais on peut aussi faire l'inverse la manipulation mentale on peut faire une parenthèse de vingt secondes sur la manipulation mentale si vous faites croire à quelqu'un que vous allez lui demander 200 euros pendant 10 minutes au moment où vous lui demandez 50 ça va le soulager et il va vous les prêter ça ça s'appelle la manipulation mentale donc à faire peur aux gens leur faire croire en un danger plus fort que celui que vous allez lui faire courir ensuite en une demande plus forte que celle que vous allez solliciter ensuite c'est une forme de manipulation verbale ou aborder les gens pour un truc anodin pour ensuite leur demander quelque chose d'important ça procède du même principe on est clairement dans la manipulation mais tous les échanges humains sont des manipulations mais quand vous prenez le mot manipuler au sens propre et bien je peux vous dire que la manipulation c'est bon puisque un kinésithérapeute va vous manipuler quand vous faites des caresses et bien vous faites de la manipulation et vive la manipulation ok je vais vous laisser je vous remercie d'avoir été aussi nombreux à me suivre je vous laisse un petit peu admirer l'environnement dans lequel je me trouve voilà on me voit en amorce ça s'appelle une amorce lorsqu'on voit la tête de quelqu'un en gros plan comme ça sur une partie de l'image voilà c'est le studio il était vide aujourd'hui j'ai mis l'image à 4 tv et je suis vraiment très très content d'avoir partagé ce samedi matin avec vous je le fais habituellement uniquement avec mes étudiants ici sur place et il n'y a pas 30 personnes qui tiennent dans la pièce donc là vous êtes plus de 30 donc ça me fait bien plaisir et je vais vous souhaiter une bonne fin de samedi un bon week-end et peut-être vous revoir un jour avec un autre cours si celui-ci vous a plu n'hésitez pas à envoyer des messages sur Twitch et lorsque vous verrez le lien un peu partout pour retrouver le programme sur Youtube et bien partagez faites connaître je vous donne rendez-vous tout à l'heure sur irm.radio et sur Twitch il y a l'émission la première de l'émission Rapside à 21h30 vous allez tout savoir sur le rap les cultures urbaines il y a un DJ qui va mixer en direct c'est avec Stelina il ne faut surtout pas manquer ce rendez-vous c'est très important Rapside c'est une émission qui va cartonner on a fait la journée dimanche dernier la journée le 8 mars la journée du rap féminin on a eu beaucoup de monde mais là c'est le Rapside hebdomadaire qui démarre et pour ceux que les cultures urbaines intéressent je vous invite grandement à vous joindre à nous ce soir 21h30 sur irm.radio pour l'écoute et si vous voulez nous voir c'est twitch.tv slash irmradio voilà et pour ceux que ça intéresse contactez-moi via le site academy-audiovisuel.com ou école-audiovisuel.com si vous voulez suivre la formation à partir de septembre il reste des places sur ce je vous fais plein de bisous portez-vous bien faites attention parce que les temps sont compliqués difficiles ne vous mettez pas en danger protégez-vous et protégez ceux que vous aimez quant à moi je vous dis bon week-end et j'espère à très bientôt au revoir à tous et si vous voulez nous voir c'est twitch.tv slash et si vous voulez nous voir c'est